bonjour bonjour à toutes et à tous on est très content d'être live sur notre chaîne twitch côté 3 et combo aujourd'hui ça aurait dû avoir lieu physiquement aux champs libres mais on est dans les bureaux bienvenue dans les bureaux de 3 et combo c'est une première aussi on stream d'ici l'association avait fait son assemblée générale une fois en juin dernier mais ce qui se passe là est un fait rarissime donc je suis émeric je suis un des membres de l'équipe salarié de l'asso 3 et combo qui travaillait à l'année sur l'asso et le festival et aujourd'hui ce qui va se passer à savoir une critique de jeux vidéo en direct sur twitch avec un certain nombre d'intervenants qui vont être présentés tout à l'heure va démarrer sous peu et je suis en compagnie d'hélène audra des champs libres bonjour alors bienvenue à toutes et à tous merci émeric donc nous on est effectivement très content aussi d'avoir pu maintenir à cette rencontre qui était prévu aujourd'hui même à la fois aux champs libres et retransmis en live sur twitch donc cette rencontre devait avoir lieu dans le cadre d'un cycle de rencontres d'ateliers qui se déroulait sur trois jours sur le thème des catastrophes d'où le choix du jeu aujourd'hui qui va vous être présenté donc voilà avec nos partenaires trois it nous sommes vraiment très contents d'avoir pu maintenir cette rencontre pour le coup 100% en live oui c'était déjà une expérience assez inédite le format sur lequel on était sollicités aurait dû se passer peut-être possiblement juste en auditorium nous on est arrivé avec cette idée de crie twitch alors je fais un clin d'oeil les intervenants reparleront après mais j'ai quand même envie de faire un clin d'oeil à l'association clair obscur au festival traveling parce que c'est dans ce le cadre de ce festival de cinéma qui se déroule tous les ans à reine qu'avaient eu lieu les premiers crie twitch avec la complicité je lui fais aussi un clin d'oeil de mathieu triclos l'auteur de philosophie des jeux vidéo et d'alexie blanchet qu'on va retrouver tout à l'heure qui ont cri twitch et déjà de mémoire battlefield one alien isolation et quelques autres jeux les années passées et là bas c'est une autre et combo qu'ils faisons avec vous les champs libres aurait été pour la première fois dans un format confortable d'un d'une salle de spectacle fin d'une salle d'exposition avec le des gens présents sur place aux champs libres et en ligne et puis bon ben finalement ça se passe comme ça mais j'ai envie de dire c'est on est tous confinés pandémie mondiale on va parler d'un jeu avec des histoires de virus aussi donc en fait tout va bien c'est ça tout va bien sachant que le la thématique des catastrophes était choisi un bien avant voilà ça fait déjà un an donc bien avant ce qui nous arrive maintenant ouais et et à les petites petites infos de choses qui se passeront dans les temps à venir cette thématique des catastrophes et cet événement se faisait aussi sur un 300e anniversaire du grand incendie de rennes une catastrophe qui a eu lieu il ya bien longtemps dans notre ville et et bientôt nous trois et on va on va mettre le feu dans main test dans la ville de rennes dans main test vous me suivez pour de faux voilà mais ça ce sera pour plus tard suivez nous sur le réseau partenariat avec le musée de bretagne et les champs libres exactement donc voilà vous suivez les réseaux des champs libres de trois et combo et vous devriez être tenu informé de de tout ça je crois qu'on a dit l'essentiel nous on va on va pas parler beaucoup plus que ça on va passer la parole aux intervenants donc angelo carré qui sera modérateur et qui va vous présenter alexis blanchet maurine le perse jean-baptiste massuet et en joueur zombie en joueur de l'ombre mais quand même vivant un ril miop angelo est ce que tu nous entends alors bonjour à tous donc c'est angelo carreri le rédacteur en chef de la revue immersion revue sur le jeu vidéo et je vais jouer le rôle un petit peu de d'animateur dans sa cri twitch donc à l'origine je je devais modérer une table ronde je vais essayer d'adapter un petit peu l'exercice c'est donc surtout de me concentrer un petit peu sur sur le chat pour essayer de en fait récupérer les questions et relancer un petit peu nos trois intervenants sur vos questions alors ces intervenants ils sont au nombre de trois plus évidemment rial miop qu'on ne présente plus qui sera en fait aux mallettes c'est lui qui va qui va jouer donc rial miop du nest blog dont je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà qui a fait de nombreuses émissions de speedrun et aussi de vulgarisation sur sur youtube donc on est en communication avec lui c'est lui qui va être un petit peu notre nos mains pour explorer le début du jeu ensuite comme intervenant nous avons alexis blanchet donc qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à paris 3 et qui a écrit donc très très récemment un ouvrage qui s'appelle une histoire du jeu vidéo en france aux éditions pixel love est toujours chez ces mêmes éditions pixel love il a publié il ya une dizaine d'années des pixels à hollywood donc un ouvrage sur les liens de l'industrie cinématographique avec le secteur du jeu vidéo évidemment ce qui nous intéresse aussi dans dans le cadre de cette émission alors ensuite on va accueillir jean baptiste massuet qui lui est maître de conférences en cinéma à l'université rennes 2 qui est notamment spécialiste du dessin animé de l'image de synthèse de la capture de tout ce qui est motion capture c'est un petit peu sont sur ça qui fait ses recherches et c'est aussi quelqu'un qui enseigne les liens entre cinéma et jeux vidéo à l'université donc rennes 2 enfin la dernière personne que je vais vous présenter c'est mauride le perse qui vient de soutenir sa thèse cet été donc sur l'ouragan katrina donc l'ouragan katrina à la nouvelle orléans dans le sud des états unis en 2005 et ses représentations à la fois dans des séries télé et au cinéma donc c'est en quelque sorte une une spécialiste de la de la catastrophe j'ai envie de dire et qui va un petit peu pour compléter ce panel alors peut-être que je vais rapidement présenter le jeu juste pour le même si je pense que tout le monde le connaît très bien très vite juste parce qu'il faut le faire donc c'est un jeu de naughty dog qui sort en 2000 de 13 sur ps3 ayant 2014 sur ps4 qui a été dirigé notamment par neil ducman au poste de directeur créatif et blues stralay game directeur donc plutôt sur le gameplay et qui s'est tout de même écoulé à 20 millions de copies donc un phénomène très important en termes de vente et qui a été bien entendu suivi de deuxième épisode qui a eu beaucoup de qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps mais je laisserai les intervenants d'ailleurs réagir sur ça on a choisi de partir plutôt du premier épisode et de parler du tout début de cette saga voilà alors du coup je vais peut-être passer tout de suite la parole par exemple à maurine et j'imagine que ce sera aussi réalmy up le moment de peut-être aussi pas forcément lancer le jeu parce qu'on voulait commenter le menu mais en tout cas de se tenir frais et donc ces questions qui s'adressent un peu à vous tous c'est ben en fait pourquoi est ce que the last of us est intéressant pour aborder cette notion de catastrophe qui est le thème de cette de cette journée de cet après-midi et du coup en quoi est ce que c'est un point de départ et aussi en quoi qu'est ce qu'une catastrophe finalement comment définir un peu cette notion et je passe tout de suite le relais à brune et très dense pour ouvrir mais je pense que très rapidement pour pas rester trop trop longtemps sur la théorie on peut en gros évoquer trois choses qui serait intéressante à dire la première chose c'est que catastrophe historiquement c'est un terme qui vient en fait de la littérature antique du théâtre de la poésie antique et qui est plus ou moins et en allant très très vite synonyme de dénouement c'est un peu le dénouement c'est la situation pathétique qui révèle la vérité à la fin de la fin des tragédies des tragédies antiques enfin le terme va ensuite se déplacer et on le connaît surtout aujourd'hui pour sa signification dans le cinéma hollywoodien avec les films catastrophe dans les films hollywoodien la catastrophe ça va être un événement en fait perturbateur en général qui se situe au premier tiers du film qui ravage tout qui détruit l'ordre social etc et qui divise qui s'inde le film en fait en avant un pendant la catastrophe et un après et ce serait la troisième chose à dire et à mon avis c'est particulièrement intéressant pour the last of us puisqu'il y a un pendant la catastrophe au cinéma ça veut dire qu'il ya des images de la catastrophe c'est à dire qu'on représente cette catastrophe bref qu'elle est spectaculaire en sommes dans les films catastrophe du cinéma hollywoodien c'est vraiment un point central la grammaire cinématographique change tout est détruit etc le rythme du montage s'accélère on change de bande son etc etc bref c'est un moment de cinéma c'est un moment de déploiement du spectacle cinématographique qui est très important or cette dimension là spectaculaire de la catastrophe elle pose particulièrement problème si j'ose dire pour les catastrophes de la modernité en gros depuis la seconde guerre mondiale et depuis la shoah puisque précisément ces catastrophes là elles échappent au regard on ne sait pas les représenter on ne sait pas représenter ce qu'elles ont été comment est-ce qu'elles se sont constitués etc bref c'est des catastrophes qui en quelque sorte deviennent invisibles ou elles échappent aux images et c'est particulièrement intéressant pour les pandémies c'est le cas dans l'est-of-est puisque comment est-ce qu'on représente ça comment est-ce qu'on représente la diffusion la propagation la circulation d'un virus quelle trace on a de ça etc donc je pense que c'est un peu de tout ça dont on va dont on va parler dans les prochaines biens et du coup qu'est-ce qui reste de la catastrophe finalement dans cet écran titre qui qui avait l'air de beaucoup inspiré jean baptiste et alexis qui finalement nous montre une petite fenêtre avec de la lumière comment est-ce que qu'est-ce que ça nous dit de cette notion que je commence alexis du coup bonjour à tous un merci d'être présent avec nous pour cette crit riche oui alors c'est cet écran titre cet écran de démarrage en fait du jeu c'est un écran que qui m'a toujours marqué quand je quand j'ai commencé à jouer au jeu la première fois c'est c'est un écran qui m'a tout de suite parler et c'est pour ça que je trouvais intéressant de démarrer un petit peu cette analyse du jeu autour de cette image parce qu'elle elle témoigne en fait quelque part d'un état du monde digétique du monde du jeu en question de ce qui se passe dans le jeu c'est à dire ce monde post catastrophe est effectivement dans la configuration de cette image c'est ce que je trouve assez formidable c'est ce dont on a beaucoup parlé dans de la steve c'était la direction artistique du jeu dont on va pouvoir profiter avec les premières heures enfin les le début du jeu direction artistique qui met l'accent sur cette nature qui a repris ses droits sur le monde sur le monde des humains et ce que je trouve très très beau dans cette image c'est justement qu'elle montre ça mais de manière très subtile c'est à dire que on a cette espèce de murs et de fenêtres en ruines on voit bien que la vie humaine a passé voilà qu'elle n'est plus là mais que malgré tout le monde continue à exister c'est à dire qu'on a mis comment un ciel ensoleillé on a cette douce bris c'est à dire il ya quelque chose qui donne une sensation assez apaisante c'est vraiment quelque chose qui pourrait passer pour être apaisant mais qui en fait montre plutôt quelque chose de tragique c'est à dire quelque chose qui a disparu mais qui continue malgré tout à exister du coup c'est une image qui à mon sens distille une très forte mélancolie qu'on va ressentir tout au long de la narration du jeu en question moi c'est ça qui me paraît très très fort c'est comment on voit que le monde continue à exister même quand l'humanité a disparu il me semble que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent très profondément dans le contraste le contrepoint entre cette ruine et ce soleil et cette douce brise qui vient faire bouger les rideaux comme ça de manière très subtile oui pour pour rebondir suivre à la fois sur ce que maurine et jean-baptiste ont dit on se retrouve ici dans un dans un jeu qui est un ce qu'on appelle un triple a et qui est tu l'a rappelé angelo a fait par un studio américain qui a beaucoup travaillé un peu sur cette cette relance entre le triple a du côté du jeu vidéo donc le jeu vidéo qui a toutes les garanties de succès et puis des relations assez fortes avec les genres populaires du blockbuster hollywoodien la série des uncharted était très tournée vers le film d'aventure et puis avec the last of us on retrouve cette forme de typique en fait du new hollywood c'est à dire le genre populaire mais qui est projeté avec force moyen dans le film spectaculaire et en effet le lien avec le film catastrophe comme l'a rappelé maurine est très et très fort dans ce dans ce jeu là dans les discussions qu'on avait eu pour la préparation de ce cri twitch c'est vrai qu'on s'était dit que ça pouvait être pas mal de partir sur un jeu déjà connu que les les joueurs et les joueuses avaient pu parcourir et puis c'est vrai qu'on est aussi en train de s'adresser au public des champs libres qui est peut-être moins habitué au jeu et donc c'était un bon objet pour aborder cette cette question de la catastrophe alors dans la tradition du cri twitch comme on a pu la pratiquer avec jean baptiste ou mathieu triclos auparavant il ya souvent et c'est vrai peut-être pour avertir les plus twitcheur et twitcheuse de ceux qui nous regardent on va pas être dans la performance et peut-être qu'on va demander à ronan de garder un peu le pied sur le frein parce que on aime prendre le temps on aime s'arrêter et cette image de fait elle nous elle nous appelle aussi à une forme d'arrêt elle a un côté assez fascinant dans ce mouvement des rideaux très calme elle est très en contraste d'une certaine façon avec une partie des séquences qui nous attendent sur les heures de jeu de last office la question du contraste que rappelait jean baptiste c'est précisément cette sur exposition de la lumière du soleil par là par la fenêtre comme si on était ébloui par le le monde extérieur et comme presque dans une dimension un peu proleptique c'est à dire qui va annoncer les événements voilà on va on va sortir d'un intérieur pour aller vers vers l'extérieur on va sortir de sa zone de sécurité pour essayer d'aller explorer ce ce monde de d'après d'après la catastrophe c'est c'est presque presque une tradition chez naughty dog parce que si vous vous rappelez un jeu comme une charte 4 par exemple qui avait aussi donné dans le cadre d'un cri twitch un petit temps un peu d'analyse là le même dispositif est repris c'est à dire cette invitation à lancer le jeu appuyé sur une touche pour le démarrer avec une image presque sous la forme d'un diorama un peu animé avec des mouvements assez lent et dans uncharted 4 c'est une une cage avec un squelette qui porte un chapeau tricorne d'ailleurs qui est légèrement balancé par le vent donc on retrouve un peu d'un jeu à l'autre aussi ce motif du vent qui anime doucement l'image est là qui était plutôt une forme de vanité puisque évidemment une charte c'est un jeu d'aventure sur la la possibilité d'acquérir des trés c'est donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il ya quand même une marque qui est celle d'un studio d'ailleurs plutôt qu'un créateur et que cet écran d'accueil qui prépare la rentrée dans le le jeu bah voilà ouvre toute une une série d'interprétations d'interprétation possible le monde continue c'est à dire que c'est quand même animé derrière la la fenêtre alors peut-être que la diffusion sur twitch limite un petit peu les détails de la haute définition mais il ya un vol d'oiseaux il ya quelques insectes il ya presque quelques poussières qu'on pourrait être croire aussi être des sports les fameux sports qui vont représenter un danger par la suite dans le jeu voilà d'une certaine façon c'est un peu de last of us in a nutshell voilà tout est à peu près tout est à peu près là et puis évidemment c'est l'invitation à y aller c'est à dire dépasser la course focale qui rend l'arrière fond tout à fait flou pour pouvoir rentrer et aller voir de nos propres yeux oui puis aussi une interprétation qui est liée à la fenêtre en elle-même qui est une invitation à rentrer dans le monde aussi la fenêtre cadre qui ouvre sur l'histoire ou un prof pour inverser la formule d'alberti c'est plutôt le cadre qui est une fenêtre ouverte sur le monde et l'histoire à raconter là pour le coup cette fenêtre qui nous invite comme tu disais très bien alexis à à rentrer dans l'histoire à rentrer dans le jeu fenêtre qui on l'a vu et un tout petit peu entre ouverte donc elle n'est pas fermé et à la fois elle est brisée et c'est ces plantes un qui rentre comme ça au travers des carreaux montre effectivement que c'est cette prise de position de possession pardon de la nature sur sur le monde et qu'on va devoir affronter effectivement pour se libérer des carcans de la société puisque c'est aussi ça que le jeu raconte en quelque sorte c'est c'est la perte et la disparition d'un monde vers autre chose c'est une invitation à voir aussi pour conclure sur cet écran d'accueil la fenêtre c'est un motif qui renvoie absolument au regard donc à tous ces enjeux de spectacle qui sont liés qui sont liés aux catastrophes en général d'autant plus que là et c'est important de le dire on est déjà à catastrophe d'une certaine façon on convoque moins finalement le film catastrophe que le film post apocalyptique on est déjà vraiment dans l'après donc la question cet écran titre c'est un écran d'anticipation aussi c'est qu'est ce qui va rester du monde après la catastrophe et comment est-ce que la catastrophe en fait elle se raconte à rebours comment est-ce qu'on la représente finalement absente à elle même quoi d'une certaine façon pour jargonner bizarrement alors on a game over sur le sur le chat qui demande si l'écran d'accueil se forme à la fin du jeu dans la de la même façon que dans le deuxième épisode moi personnellement je ne m'en souviens plus j'espère que je vous pose pas une colle il me semble pas mais effectivement c'est une tradition le un petit peu in medias res qu'on a aussi dans god of war dans un certain nombre de jeux qui essayent d'avoir un effet de seuil on est directement plongé dans la fiction même si ici c'est pas vraiment la première scène en tout cas il ya ce type d'effet alors peut-être qu'on peut demander à lancer le jeu voir peut-être si prospère à la régie peut de montrer rapidement réel mieux pour que les gens sachent qu'il existe vraiment qu'il est vraiment là en train de jouer le voici salut je peux même vous parler mais je couperai mon micro la plupart du temps histoire que vous ayez pas de soucis de moi qui peste éventuellement contre le jeu mais bonjour à tous voilà je vais vous je vais essayer de de rendre ça joli si je peux et puis et puis voilà on va on va qu'on peut démarrer quand quand vous voulez une certaine façon presque le dispositif invite à jouer de manière élégante et le le moins violent violemment possible je vais faire une ronde pacifiste de voilà par rapport au public des champs libres parce que bon ben voilà on s'en sait pas qui est derrière l'écran et mais en tout cas le on verra que le jeu propose cette possibilité là tout à fait pas de souci je je fais ça et dans le chat on me dit qu'à la fin du jeu le couteau d'hélie s'ajoute à l'écran titre oui c'est vrai ça contre ça je vais pas je vais pas réagir tout à l'heure mais l'écran titre changerait comme dans the last of us 2 aussi où le changement de l'écran titre se ferait si on avait fini le jeu pour la première fois mais là on est parti sur une nouvelle partie donc voilà je l'avais fait mais sur ps3 et là on est sur la version ps4 remastered pour ceux que si ça intéresse voilà c'est parti je pense alors en mode facile évidemment pour éviter tout tout petit problème de game over à répétition alors du coup ça va nous ça va nous ce début de jeu va nous placer en tout juste avant la catastrophe ouais c'est juste avant juste avant c'est quelques minutes avant le début ce qui est intéressant c'est que même l'écran de chargement pardon l'écran de chargement on a vu ces sports qui sont très bref ayant sur les versions ps4 qui charge beaucoup plus vite mais ces sports qui naviguent sur un écran noir et qu'ils nous annoncent effectivement la contamination par le fait d'un générique à tout à fait c'est comme un classique du jeu vidéo c'est le réveil et on va y en avoir plusieurs là c'est le premier de sarah donc la fille du personnage principal de joël intéressant c'est que ça place directement le les enjeux à venir dans la sphère intime paternelle etc ce qui va être ce qui va être important en fait cette espèce d'hybridation entre la catastrophe globale par la catastrophe politique etc et une forme de catastrophe plus individuelle présentation tout à fait on a bien vu que le jeu sourd c'est pas du tout anodin sur un gros plan on commence directement sur un gros plan de l'adolescence voilà de la jeune de la jeune fille fille du personnage principal joël donc et qui tout de suite un mais l'accent sur l'émotion puisque c'est question du gros plan on le sait pour ceux qui connaissent le jeu dans sa globalité à une importance considérable dans les interprétations qui ont été menées sur le jeu par la suite on va peut-être pas spoiler les choses c'est que lui c'est donc l'anniversaire du personnage principal de joël et elle lui offre une montre la catastrophe c'est un événement perturbateur du temps qui arrête en fait le temps linéaire c'est ce que je disais tout à l'heure il ya cette avance cependant et cette après catastrophe et aussi dans l'après catastrophe quand on a vécu la catastrophe et qu'on est donc traumatisé par la catastrophe la catastrophe devient en fait une forme d'événement vers lequel on fait tout le temps retour et donc c'est intéressant que je commence avec ça avec cette montre et le fait que la montre de joël celle qu'il avait donc avant est cassé et qu'elle n'arrive pas à avancer oui c'est l'annonce le traumatisme d'une certaine façon c'est intéressant ce que ce que tu soulèves ici parce qu'en plus on a bien vu que dans le cadre là la pendule est omniprésente au début on la voit pas aller pas aller pas à l'écran et amener le personnage regarde la tête pour garder l'heure et là il ya un panoramique dévoile cette pendule qui après devient omniprésente dans le cadre qui insiste sur ces aiguilles qui passent qui évidemment s'arrêteront comme tu le dis effectivement au moment de la catastrophe en quelque sorte un arrêt porté au monde exactement ce qui est d'autant plus inhabituel j'ai envie de dire aussi c'est que c'est un personnage qu'on va jouer pendant quelques minutes mais qui n'est pas du tout au centre de l'histoire ou alors avec un statut plus fantomatique ça c'est plutôt inhabituel dans le jeu vidéo ouais ça pour moi c'était l'un des grands coups de génies de ce jeu de naughty dog c'est ce qui m'avait le plus plus en quelque sorte quand je l'avais essayé la première fois c'est cette prise de position que je trouve incroyable c'est qu'on a souvent dit que naughty dog faisait des jeux qui étaient très proches du cinéma les uncharted on savait que c'est des jeux qui étaient très inspirés du blockbuster film d'aventure etc mais il me semble que ça va plus loin c'est à dire que la grammaire cinématographique est pas forcément aller un peu exploité dans les cinématiques extra mais elle n'est pas au centre en fait des des réflexions de naughty dog je pense que là c'est pas tant la mise en scène cinématographique qu'une façon de penser la mise en scène par le jeu vidéo par le gameplay et comment faire passer des émotions par ça comment faire passer l'idée que le personnage de joël par exemple est extrêmement attaché à sa fille et ça on le fait pas passer par la mise en scène type cinéma on le fait passer par un choix de gameplay le choix de nous faire incarner cette jeune fille au début ce qui fait que naughty dog est bien conscient que en tant que joueur quand on manipule un personnage à l'écran on l'incarne et du même coup on s'identifie à lui et du coup cette identification fait que quand c'est un peu un spoiler mais ça ne rentre pas très longtemps quand le personnage va disparaître et effectivement laisser la place au personnage de joël avec une ellipse temporelle qu'on va pouvoir voir et que le personnage fait décède et qu'on le perd en quelque sorte et bien on a cette émotion qui est une émotion de joueurs effectivement qui perd un personnage et qui retranscrit l'émotion du personnage du père qui perd sa fille quelque sorte et tout le jeu va fonctionner comme ça sur des choix de personnages à incarner qui vont témoigner en fait du point de vue du personnage masculin du personnage de joël en fait et ça c'est extraordinaire en fait ça qu'on arrive vraiment à ressentir ce qu'il ressent pas par la mise en scène type cinéma par une mise en scène je qualifierais de vidéo ludique pour le coup oui puis le déplacement de sarah là ronan qui est manette en main et on le voit dans l'animation du personnage donc personnage vient de se réveiller un second réveil déjà et on va en avoir un troisième quelques années plus tard on a ce déplacement assez lent de l'enfant qui vient de se réveiller qui encore un peu dans les brumes du rêve et qui est déjà une une démarche presque de zombies quoi on sent que c'est que c'est dur que ça avance avec difficulté que c'est un peu saccadé plus on avance dans cette maison parce que là vraiment on a un level design qui nous permet de passer un peu d'espace en espace pour dévoiler cet cet espace intérieur donc plusieurs événements vont se passer qui sont scriptés dans la dans la séquence et plus on avance plus le personnage devient plus souple et se réveille progressivement et son déplacement est plus plus léger plus plus humain mais là aussi c'est annonciateur du de l'avenir qui attend Sarah. Ce qui est intéressant aussi avec ce recours à l'espace domestique intime etc dans cette séquence d'ouverture c'est que ça tient les personnages dans un espace qui est complètement clos d'une certaine façon et la catastrophe on commence à le sentir dans les éléments périphériques à la mise en scène et à l'extérieur on voit là donc dans la fenêtre l'explosion on avait la télé avec les infos dans le dans le juste juste avant et puis dans la salle de bain il y avait ce journal qui voilà comment c'est qui racontait que les explosions à l'hôpital enfin les explosions les admissions à l'hôpital explosé etc etc ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on vit actuellement j'espère que ça ne tournera pas de la même face enfin bref donc la croft pour l'instant elle est à l'extérieur donc l'enjeu en fait de cette première séquence c'est aussi de comment est-ce qu'on va faire rentrer la catastrophe dans cet espace là d'une certaine façon qui est en là à l'instant t du jeu encore préserver oui la maison est vu comme un espace un cocon en fait un cocon lié à l'intimité comme un espace protecteur mais dont on comprend bien qu'il va subir les écoutes doutoirs de plus en plus et ça c'est un c'est un enjeu important aussi c'est comment est-ce que la catastrophe gagne sa place dans le cadre d'une certaine façon pour l'instant on voit qu'elle est tenue à l'extérieur par des écrans par des vitres et ce qui est intéressant c'est ça arrive là dans les 30 secondes de jeu c'est qu'elle va faire éruption précisément par une fenêtre on voit bien comment ça fait écho d'ailleurs à ce qu'on a vu dans l'écran titre en fait c'était ce passe-t-il à s'intérieure c'était la fenêtre vue de l'intérieur de la maison avec ses plantes qui pénètrent qui montre bien aussi cette menace extérieure qui brise en fait la frontière de l'espace intime c'est quelque chose d'ailleurs qui qui intéresse beaucoup nauti dog à partir de ce jeu puisque lancé que une charte 4 aussi ne débute pas exactement par ça mais à une séquence d'ouverture fabuleuse dans la maison de nathan drake on explore cet espace cet espace domestique et où les pièces en fait correspondent aussi à une une peinture des personnages on arrive à aller saisir au travers du décor c'est ce qu'on appelle la narration environnementale ça commence dès le début en fait par le décor on nous fait comprendre un peu la psychologie des personnages leurs relations la manière dont ils vivent et ça c'est effectivement assez passionné on a bien vu qu'à plusieurs reprises quand le personnage se déplaçait dans la maison il ya plein de miroirs qui permettent aussi de retranscrire ce le visage puisque évidemment dans un jeu en vue à la troisième personne quand on voit principalement le personnage de dos et cette présence des miroirs fait que il ya cette identification possible aussi personnage qui est essentiel pour pour l'empathie qu'on va pouvoir avoir pour oui sur le caractère d'irruption moi je suis assez frappé par tous les détails qu'on voit dans la chambre de sarah puis qu'on retrouve dans la chambre de joël du linge au sol toute une série de choses enfin le monde est en cours dans une quotidienneté tout à fait classique et voilà là on vient d'avoir le moment d'irruption c'est joël qui rentre dans dans cette dans cette salle mais on sent vraiment que la catastrophe voilà surprend le monde tel qu'il est d'un coup le monde est arrêté il n'est pas présent il va basculer et puis avec ce je pense cette caractéristique assez propre des films d'horreur et des films catastrophes de ces 20 25 dernières années enfin même depuis finalement la nuit des morts vivants c'est à dire le rôle des médias aussi pour faire subvenir la fin commenter la catastrophe on le on l'a retrouvé à travers l'écran de télévision dans la chambre de joël et puis il va arriver un tout petit peu après dans le générique du jeu alors le fait d'avoir un lieu qui représente un petit peu les personnages c'est quelque chose qu'on avait déjà dès le père goriot 1 souleur l'idée de la métonymie la fameuse pension voquet et du coup ça rejoint aussi ce que disait caracole le troubadour dans le chat qui parlait aussi de alors c'était une remarque assez longue j'essaye de la résumer l'idée que que tous les enjeux en fait était un petit peu posé dans les dans ses courtes premières scènes je sais pas du coup ce que vous en ce que vous en pensez si d'une certaine et enfin complètement ça la séquence la d'ouverture qui est presque un pré générique et là en fait la fonction de seuil qu'on évoquait sur en parlant de l'écran d'accueil a tout à l'heure et puis elle ressemble aussi enfin ça ressemble aussi en termes de commande de mise en place des enjeux au générique des séries télévisées ou même aux séquences pré génériques des séries tout est dit en fait en dix minutes même pas d'une certaine façon et l'intégralité du jeu ensuite c'est de déplier ce récit qui a été raconté de façon condensée en très peu de temps en fait pour rebondir là dessus on voit aussi dans quelle mesure ce début fait écho et j'y pense en fait en revoyant la séquence dans la voiture ça fait vraiment écho au film la guerre des mondes de steven spielberg c'est pour moi c'est la référence principale du vêtement c'est on est vraiment là dedans on est dans la manière de voir la fin du monde une fin du monde au travers des yeux d'une famille en fait donc à partir de l'intime à partir du point de vue interne en fait ouais ce serait la référence en fait de la séquence d'ouverture des quinze premières minutes en fait du jeu parce que après on est plus dans une variation type la route en fait l'adaptation de par john hillcote il me semble du roman de mac carty avec ce là cet espace de road trip à travers les états unis en ruines et c'est tout le truc de la relation paternelle qui va se créer avec le personnage qui se substitue en fait à la fille de joël avec avec ellie mais le début effectivement on est en plein dans et même joël c'est un homme action comme seul tom cruise s'est les incarné pour le cinéma américain ce qui est intéressant aussi dans ce qui vient de se passer depuis qu'on a quitté la maison c'est que en fait on commence à sentir la fin que la catastrophe a fait irruption et elle a fait irruption en fait moins dans des images un peu explicite on a eu ce premier zombie un peu bizarre mais elle est surtout en fait en creux dans la mise en scène elle est dans le montage elle est dans l'accélération elle est dans le fait que les échelles de plans sont resserrés autour des personnages on voit moins l'espace on est passé on est passé enfin on est toujours à l'intérieur de quelque chose puisqu'on est dans la voiture mais c'est un espace qui s'est resserré autour des personnages il ya la musique qui a changé le rythme du jeu c'est un peu accéléré aussi donc c'est ça en fait la catastrophe elle n'est pas visible mais elle est dans les interstices en fait de la mise en scène on a ce passage où est là de la sphère intime ça y est la société est pleinement prise par la catastrophe elle est arrivée par petits bouts d'abord le le milieu environnant le neighborhood de la famille de joël et sarah puisqu'on fait référence à cette ferme en feu là qu'on a vu rapidement passé et puis voilà là vraiment on est de plein coeur dans un petit bourg urbain c'est la contamination de l'intime j'ensemble de la société s'est faite d'une certaine façon puis même en termes de référence et je crois que truc man l'avait un peu évoqué à l'époque mais on ressent aussi l'influence du film de quarone les fils de l'homme notamment cette séquence dans la voiture qui a fait beaucoup parler d'elle on a sorti du film qui en fait avait le prenait le parti de nous impliquer dans la voiture sur nous mettre dans la voiture et de vous faire vivre en fait la catastrophe de l'intérieur en quelque sorte comme pour nous mettre dans cette position en disant mais si c'était nous qu'est ce qui nous arriverait qu'on est de pas avoir cette espèce de vision d'ensemble qui permet d'avoir le recul sur la situation mais de nous impliquer en fait immédiatrice pour le coup littéralement dans l'action et ce qui nous met à un niveau d'égalité avec les personnages qui sont pas des surhommes en fait c'est c'est aussi ça que je trouve très beau dans ce jeu c'est que oui certes je laisse un homme action mais c'est un homme de la vie tous les jours en fait c'est quelqu'un qui alors mais parce qu'après il ya 20 il ya 20 ans qui se passe où il va apprendre à survivre etc mais au début c'est un père de famille etc mais qui veut juste protéger sa fille en fait et concrètement toutes ses actions menace ça et c'est d'ailleurs aussi pour ça que cette séquence elle elle annonce tout ce qui va se passer par la suite ça concrètement l'attitude de joël ici qui passe du du père bienveillant gentil blagueur au tout début du jeu passe d'un seul coup en personnage qui qui se met en machine à protéger sa fille contre vents et marées au point d'aller tuer quelqu'un voyez avec au début avec son arme donc il devient dangereux pour protéger la personne qu'il aime et c'est quelque chose qui va se répercuter par la suite dans l'écriture du personnage alors là c'est sans doute l'une des scènes qui à mes yeux évoque le plus le cinéma peut-être par rapport au reste du jeu ou des mécaniques beaucoup plus propres aux médiums vidéo ludique narratif vont se mettre en place et ici on est on est vraiment dans quelques dans le grand film catastrophe et je voulais vous faire rebondir un petit peu sur 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 ça tandis que ronan s'intéresse plutôt un petit bug voilà il a provoqué quelques il a provoqué la confrontation c'est pas exactement ça en fait je vous montre que dans cette séquence même s'il y a beaucoup beaucoup d'actions et qu'on nous incite beaucoup à faire de certaines choses le jeu on ne risque rien en fait ouais c'est ça qui est marrant en fait c'est que le jeu ici ne vous ne vous fera rien alors que c'est c'est très intense j'avoue c'est intéressant ce ce décalage là après c'est enfin c'est aussi du fait que c'est le début du jeu et qu'on est encore dans la partie un peu tutoriel donc ce serait dommage de mourir tout de suite mais ça renvoie aussi enfin on peut moi je suis assez d'accord sur le fait que enfin je sais pas si je suis d'accord sur le fait que joël est vraiment un homme de tous les jours pour moi il est installé comme étant exceptionnel ne serait-ce que parce qu'il a l'air de faire 1m80 et 90 kg de musc y compris quand il a 60 ans 20 ans plus tard c'est si vraiment on flemme un peu on peut mourir oui on peut mourir c'est vrai mais je pense et puis même physiquement je trouve qu'il convoque vraiment des des acteurs du cinéma hollywoodien d'action etc je sais pas qui est l'acteur qui interprète joël dans le dans le jeu mais il ressemble à gérard butler il ya du jason statham chez chez joël etc avec c'est un peu je suis un homme mais j'ai des faillures donc il n'y a pas de c'est un très bon personnage de jeu vidéo par ailleurs mais il est quand même en fait à une espèce de à une espèce de frontière entre l'ordinaire et c'est parti qu'il est tellement ordinaire qu'il devient exceptionnel d'une certaine façon après donc pour revenir là sur cette séquence du jeu où effectivement le le on c'est très intense etc il peut on peut se balader mais malgré tout on peut se balader et on n'est pas on n'est pas tellement en danger pour moi ça raconte bien ça en fait d'une certaine façon ce caractère de joël ambigu entre l'ordinarité et 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 l'exceptionnel on peut il se passe quelque chose d'exceptionnel autour on est dans cette action là mais parce que joël est le héros il ne lui arrivera rien dans cette scène c'est vrai mais ça permet aussi d'un autre côté d'accentuer ce qui va suivre dans la narration c'est à dire que s'il y avait trop de moments où on mourait au début ça enlèverait complètement la l'impact qu'a la séquence charnière mais par contre je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avances sur le personnage et c'est vrai que finalement ce visage du héros type comme tu le montres bien et c'est vrai que tu as raison j'avais pas forcément réfléchi à ça ça montre comme tu le dis son ordinarité c'est que finalement c'est le héros de cinéma ordinaire en quelque sorte donc ça ce que même tom cruise dans la guerre des mondes moi au début j'étais pas du tout convaincu c'est n'importe quoi c'est censé être un personnage de la vie de tous les jours et c'est tom cruise donc on n'y croit pas une seconde mais à la fois c'est il est présenté comme avoir qu'il est là c'est assez intéressant alors tandis que ril miop enchaîne quelques game over moi j'ai je me suis toujours demandé sur sur la scène qui va avoir lieu maintenant ici sur le décor que je trouve vraiment étrange cette espèce de route un peu mieux de nulle part et qui descend et qui remonte je trouve très particulier on en garde un souvenir et en même temps on est complètement sorti de la ville je sais pas si vous avez des réflexions sur ce point on sait que la ville c'est un petit peu là encore une fois c'était le cocon c'est la vie de tous les jours et d'un seul coup on se retrouve au bout de la ville c'est comme si on est au bout du monde en quelque sorte comme si c'était le bout de la route et qu'il n'y avait plus d'issues quelque sorte avec cette ce décor voilà qui est complètement sombre à l'arrière-plan où il n'y a pas de ligne d'horizon on a des barrières on les voit à l'arrière-plan les barrières qui montre que l'horizon est bouché et que finalement il n'y a pas d'échappatoire il ya une charge politique déjà très très forte qu'on va retrouver dans la suite c'est à dire que la catastrophe ça amène aussi à un autoritarisme qui se qui s'affirme puisqu'ici un militaire à les ordres de tuer les civils qui lui font qui lui font face et ce qui va aboutir au au décès de la fille de joël de sarah donc le et on va le retrouver de développer un la référence au fils de l'homme que soulignait jean baptiste et c'est oui en effet là cette séquence de voitures et puis on va là la retrouver un peu après mais aussi dans ce cadre la catastrophe ça appelle c'est là aussi l'écho est assez fort avec la la situation actuelle des dérives autoritaires aux motifs de gérer la la catastrophe voilà on fait et on le voit ici c'est 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 affirmé par cette séquence et l'injustice du décès de sarah oui en fait ce que je raconte que la catastrophe elle n'existe pas en tant que telle la catastrophe elle est construite elle est construite par la mise en scène par le montage etc et elle est aussi construite par les institutions les premières traces qu'on a de la catastrophe alors on a cessé ces sports un peu voilà fantomatique etc qu'on distingue très peu mais les premières traces un peu visibles qu'on va avoir dans l'image c'est des traces institutionnelles puisque c'est les médias c'est les grands quotidiens etc c'est les bulletins et ensuite la catastrophe elle est aussi amenée par les autorités en fait c'est les autorités institutionnelles gouvernementales militaires etc qui vont avoir une très grande place dans le dans la suite du jour là par contre qu'on a des dans le générique on a des vraies traces enfin on convoque une sorte d'imagerie schick qui va qui sont en fait pour moi les premières traces les plus tangibles qu'on a de qu'est ce qui se passe en fait qu'est ce qui crée la situation à laquelle on a quand on a traversé là sur le sur la séquence d'ouverture il ya un petit peu un débat déjà sur le tchat sur le la question je pense un petit peu de la masculinité et de la présenter la prendre de l'enfant et dans certaines références qui ont été convoqués cinématographique de l'enfant de sexe féminin du coup effectivement c'est vrai que une chose qui m'a marqué quand j'ai refait le jeu pour préparer ce ce moment c'est aussi qu'il ya aussi beaucoup de personnages féminins tout de suite au centre de de des enjeux et de l'intrigue de the last of us avec marlène avec ellie et puis aussi tess entre autres finalement c'est un jeu c'est une série qui a aussi ces derniers temps fait parler d'elle plutôt pour avoir réussi à contourner un peu ces ces schémas peut-être trop trop évident de de rapports entre l'être les sexes et les gens c'est évident c'est évident que c'est un jeu qui qui à mon sens dénonce ou met à mal ce modèle de la masculinité puisque de toute manière les personnages les plus positifs sont les personnages féminins et que le personnage de joël va passer tout le jeu en fait à être déconstruit ou cette image du père protecteur voilà qui est construite au début va subir de nombreux à coups jusqu'à au final tétanisant que nous connaissons pour ceux qui ont fait le jeu et qui qui justement fait craqueler ce modèle là mon sens en tout cas qu'il le remet profondément en question sur ce qu'il véhicule d'un point de vue idéologique la masculinité blanche américaine est jamais autant héroïque que quand elle est en crise et que du coup d'une certaine façon tout le jeu travaille en fait à reconstruire joël comme père protecteur etc c'est pas un coming of age au sens où c'est pas un personnage qui apprend à être père c'est un père qui a été traumatisé et qui réapprend quelque chose de lui-même à travers cette paternité de substitution mais c'est quand même la reconstruction d'un héros alors avec des nuances etc puisque en redevenant un héros pour lui-même pour et dit c'est enfin pour le pour le jeu il condamne en fait sans sans quoi enfin si j'ai carrément il va condamner toute l'humanité qui l'empêche le développement du vaccin mais malgré tout il devient une figure extrêmement positive etc sur les personnages féminins forts du jeu moi ça me ça me marque beaucoup aussi à la fois parce qu'il ya des personnages diégétiquement centraux qui sont des femmes ça c'est vrai il y en a et il y en a aussi beaucoup dans le dans l'environnement du jeu on tue beaucoup de femmes pour pour aller vite dans des chez les militaires chez les lucioles etc il ya beaucoup beaucoup de personnages féminins dans le 2 on est en train de faire chez moi en ce moment aussi c'est pareil il ya vraiment énormément énormément de femmes dans les dans les ennemis ce qui me marque malgré tout c'est que enfin alors dans le 2 c'est ça marche pas parce que c'est elle est la protagoniste mais dans le 1 les personnages féminins sont là quand joël est là d'une certaine façon qui a quand même malgré tout une forme de couplage il ya une des personnages féminins en capacité d'agir mais cette capacité d'action elle n'est accessible aux spectateurs du jeu fin et aux joueurs que par l'intermédiaire du regard masculin donc ce serait pour nuancer sur les vélités féministes je vois toujours le verre à moitié vide oui non mais après pour l'anecdote c'est là aussi que c'est ce qui est intéressant c'est que un jeu vidéo est une oeuvre comme un film de toute façon c'est à dire que ce qui est intéressant aussi c'est qu'il ya plein de personnes qui travaillent sur le jeu bien sûr y compris des femmes et quand les drogues man est arrivé la première fois dans le studio il arrive j'ai une super idée on va faire un jeu où il ya un virus en fait qui touche que les femmes et du coup ça nous permet d'interroger les droits des femmes etc toutes les femmes du studio des débiles fin je veux dire ça va être un jeu où on va tuer des femmes en fait et ah oui effectivement donc ça montre bien l'importance aussi de la discussion au sein de l'équipe pour justement éviter ce genre de dérive qu'un scénario comme celui ci aurait pu produire il ya un moment très fils de l'homme là dans lequel on est passé je pense entre autres au jeu aux personnages qui étaient sortis mis mis à genoux à cet environnement très militarisé à cette bannière étoilée qu'on a vu à quelques reprises qui semble être un reste de voilà de société jeu en plus alors c'est vrai que ces bannières étoilées il paraît que les éditeurs américains sont en général assez attentif à la manière dont elle peut être représentée dans dans ce jeu de don't know life is strange on avait eu l'occasion là une fois de de voir des des éléments de travail on avait vu que l'éditeur avait refusé que la bannière étoilée soit déchirée telle qu'elle apparaissait dans une chambre d'adolescent un petit peu équivalente à celle de sarah tout à l'heure mais là oui oui ça 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 on retrouve un peu cette cette dîme enfin c'est ces références au fils de l'homme et puis pour rebondir sur votre sur votre débat moi je suis assez frappé par le fait que entre la la séquence d'ouverture un père et une et l'absence d'une d'une mère et puis cette ce second réveil de de joël et le troisième du jeu on reconstitue cette fois ci un couple et on sent qu'il ya l'idée aussi un moment de reconstituer une cellule familiale tout à fait classique un père une mère et une petite fille et donc d'une certaine façon on retombe là aussi dans des dans des choses tout à fait des approches tout à fait le traditionnel de la de la cellule familiale et c'est un c'est un peu l'hétéro en plus ce qui ne sera pas le cas dans le dans le deuxième voilà il est dans un coup enfin elle est installée dans un couple avec une femme et je partage maurine avec toi voilà c'est toujours cette ambiguïté à à être à la fois avoir des tentatives qui sont celles de mettre un personnage masculin en effet très victime enfin très victime pardon dans très très objet des événements et souvent aux ordres de personnages féminins et puis en même temps en arrière-fond quand même des structures que qui 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 s'impose et voilà on sent toujours que c'est que ces jeux sont un peu et peut-être que les choses évoluent et le l'épisode numéro 2 semble nous le dire mais qu'il ya toujours un cadre un peu qui s'impose oui c'est normal qu'ils aient des tensions les tensions sont pas du tout il ya des tensions dans le monde social en général donc faut pas chercher à les évacuer pour moi il faut les traiter comme tel faut juste accepter qu'on ressort pas du patriarcat comme ça c'est pas grave ça fait longtemps qu'on y est on s'en sort on s'en sort bien après c'est intéressant aussi cette tension elle est aussi dans la gestion des espaces le jeu s'est ouvert sur un espace domestique par l'intermédiaire d'un personnage féminin et une adolescente quand on passe dès qu'on passe dans l'univers de la catastrophe et dans cet univers d'abord en cours de basculement puis à l'extérieur là dans les ruines actuellement c'est un espace qui est expérimenté à travers le personnage masculin même vieillissant même rompu ça reste un personnage masculin d'action et en plus c'est un espace qui est codé complètement comme masculin au sens conventionnel traditionnel du terme c'est des militaires c'est de l'acier c'est de l'action c'est c'est la guerre en fait et la guerre c'est pas devenu un référentiel féminin tous les toutes les conventions des espaces guerriers des mises en culturellement encore un imaginaire un imaginaire masculin je vais je t'interromps pour te relancer tout de suite sur sur parce qu'on a une question qui va vraiment dans ce sens maurine alors c'est une question sur facebook parce qu'il ya c'est on est aussi diffusé surtout qu'il ya deux tchats techniquement à surveiller et c'est un gros lourd sur facebook qui dit je pense à la vision du militarisme dans le jour des morts vivants au premier mad max et plus globalement dans le cinéma de genre des années 60 si je me trompe pas voilà donc ça allait un petit peu dans le sens de ta remarque en fait ce sont culturellement des et des imaginaires qui sont masculins ce qui est intéressant c'est que historiquement quand on essaye un peu de féminiser ses espaces alors bon ça fait appel à toute une sorte de binarisme de genre etc on pourrait considérer comme étant épistémologiquement problématique mais pour restons dans le binarisme là pour ça simplifier les termes du les termes du débat ce qui est intéressant c'est que quand le cinéma hollywoodien de ces époques là va essayer de faire d'être un peu progressiste il va en fait se contenter de mettre des femmes dans les mêmes univers que les hommes et c'est tous les travaux de raphaël moine par exemple qui montre que en fait ces femmes elles deviennent des hommes comme les autres d'une certaine façon et c'est intéressant c'est exactement le cas de test d'une certaine façon qui est un personnage féminin mais entre joël et elle il n'y a pas de différence en fait de comportement d'attitude d'accent etc etc alors on peut dire que ça veut dire que ontologiquement les le genre est une construction sociale et etc etc il n'y a pas de différence fondamentale machin bla bla oui mais force est de constater que si on quand on essaye de de mettre des femmes en fait on en fait des hommes d'une certaine façon je sais pas si je suis très clair mais vous voyez qu'il ya il ya toujours en fait cette idée que les personnages féminins elles arrivent dans ces espaces en adoptant en copiant finalement des attitudes qui sont codés comme masculines dans le dernier mad max par exemple c'est c'est ultra fort furiosa c'est mad max mais avec la tête rasée et une poitrine bandée mais c'est c'est mad max alors il y avait aussi je crois canonique dans le chat qui parlait d'une c'était un moment sa question mais c'est intéressant c'était d'une intro alternative qui aurait été écarté je sais pas si vous étiez au courant apparemment elle est probablement en ligne mais en tout cas disponible indirectement par une interview par quelque chose moi je n'étais pas du tout au courant personnellement je sais je sais pas non plus alors peut-être que comme il se passe déjà pas mal de choses je vais peut-être très rapidement pour ceux qui nous rejoignent résumer ce qui se passe dans l'histoire dans ce qu'on est en train de regarder donc il ya une ellipse assez longue après la mort de la fille de joël et on le retrouve donc à boston il fait partie avec tess avec qui il semble avoir une relation plus ou moins proche ils font partie d'un groupe de mercenaires qui trafiquent diverses choses entre la zone de quarantaine et c'est à dire la zone autorisée à l'intérieur de la ville et militarisé comme on l'a vu et le et le et l'extérieur et donc là c'est un petit peu là que se raccrochent les wagons de l'histoire c'était simplement pour comment comme de propos ne colle pas toujours à l'intrigue pour pour accrocher un peu seulement des des viewers qui arriverait voilà donc je voulais pas interrompre sinon le le fleu le flot c'est vrai que on a beaucoup parlé de déchéances morales à la fois collectives donc à travers le militarisme ou aussi à travers le fait de de pas forcément prendre des autostoppeurs comme on l'a vu au tout début ou de ou de de passer un peu en mode sur repli sur soi et aussi de la déchéance morale un peu au sens de l'humanité c'est je crois que c'était christian godin qui est un philosophe spécialisé de la question de sur cette question de catastrophe qui faisait vraiment le lien entre cette double catastrophe qui se joue dans l'intime et dans le collectif et qui se joue vraiment au niveau de ce que l'on a tendance à appeler l'humanité quoi je sais c'est quelque chose qui est une tension qui est déjà apparente je sais pas ce que vous en pensez j'y pense là en écoutant mais ce qui est intéressant c'est que le jeu se replie assez facilement et assez souvent vers des espaces intérieurs dans les films catastrophe les espaces intérieurs sont en général des espaces qui sont quand même ou associés à la sécurité ou qui sont des espaces plutôt neutres en termes de décors etc ce qui est vraiment intéressant là c'est que les espaces intérieurs sont aussi des espaces en ruines voire même c'est plus des espaces en ruines que l'extérieur puisque il ya toujours ce alors zone militaire mise à part là en fait quand on le quand joël sort on voit clairement que c'est le bordel ça a été détruit etc mais il ya une certaine beauté des ruines c'est un univers qui est assez paisible etc etc alors même que les espaces un peu les tunnels etc qu'on vient de traverser là dans le temps de jeu précédent était beaucoup plus inquiétant et ça ça reflète aussi d'une certaine façon j'aime pas ce terme reflet mais en tout cas ça donne à voir dans la mise en scène l'état de ruine intime qui est aussi celui de du personnage du personnage principal et c'est hyper intéressant de la part du jeu de convoquer la destruction des espaces pour rendre compte de cet état là de son personnage et donc on a la nature le grand des premières choses dont jean bah si tu m'as sué à parler lors de secret which je pense que c'est quand même la première scène où véritablement on rentre dans ce rythme qui va être toujours des moments d'action et un petit peu de l'angoisse ou de déprime beaucoup plus contemplatif et agréable ça va c'est un peu la marque de fabrique aussi du rythme de cette série oui il ya d'un horizon qui d'un coup c'est ouvert je trouve qu'il ya quelque chose d'assez horizontal sur la première séquence du jeu celle de l'arrivée de la catastrophe et puis le la sortie de joël après le dialogue avec tess se fait vraiment sûr on a même un mouvement d'appareil qui introduit qui est un mouvement de tout très vertical et qui remet le personnage dans une verticalité bas de ce cette zone militarisé dans laquelle il vit et puis la nature voilà où ouvre un petit peu davantage sur le l'environnement urbain qui est autour et c'est ce que disait maurine au début de la discussion c'est à dire qu'on est à la fois sur un jeu dont on a vu la partie jeu catastrophe d'une certaine façon et dont on rentre maintenant dans la partie jeu post apocalyptique puisque il me semble mais peut-être ronan pourra confirmer ça en allant un peu regarder quand on sera à l'extérieur les le l'environnement autour mais on devait l'apercevoir tout à l'heure dans la sortie de la zone militarisée il y a des immeubles des bars d'immeubles qui se sont effondrés des immeubles qui sont penchés comme si en plus de la catastrophe sanitaire se soit ajouté des tremblements de terre ou ou d'une série de choses qui ont complètement transformé le l'environnement et bon juste pour dire bah évidemment ça c'est intéressant parce que tout cet univers fait de de murs cassés de poutres tombées bon bah ça c'est parfait pour les level designers du jeu qui vont pouvoir un petit peu mettre en place leur leur level design pour inviter les joueurs les joueuses amas à suivre un petit peu un chemin préconçu justifié des passages bas par exemple ici voilà un mur une paroi qui s'est un peu effondré ouverte justifié des passages interdits on le verra dans les immeubles souvent les cages d'escalier sont obstrués de poutres ou d'éléments ou même de d'éléments qui relèvent de la narration environnementale que rappelait jean baptiste c'est à dire qu'on voit qu'il ya des choses qui ont été bloqués précisément peut-être pour faire face à des attaques donc là il ya évidemment un environnement qui qui s'adapte parfaitement à la question de l'espace dans le jeu vidéo comme tu l'as souligné alexis c'est vrai que c'est étonnant et je mettais la remarque une fois en passant en jouant au jeu c'est que c'est pas très cohérent finalement ce monde n'est pas très cohérent par rapport à la catastrophe pandémique qui est expliqué dans le scénario effectivement ces espaces en ruines ils sont pas juste ils sont jamais vraiment justifié en réalité et finalement c'est jamais dérangeant parce que comme maurine le soulignait ça retranscrit le la manière dont ce personnage la vie intérieurement c'est à dire que c'est cette ruine c'est aussi la ruine intime de ce personnage donc c'est jamais dérangeant c'est à dire qu'on va jamais se dire ben non ça ne marche pas c'est absolument illogique qui c'était cet univers là c'est encore moins illogique que bien sûr comme le jeu est extrêmement référencé il fait écho à un certain imaginaire de post apocalyptique qui du coup ne choque absolument pas parce qu'il renvoie à des choses qu'on a déjà vu dans les films notamment qui sont ici exploités en termes de gameplay donc comme on est dans l'action on ne va pas questionner véritablement ce qu'on est en train de voir alors même que tout ce qu'on voit véhicule déjà quelque chose c'est à dire que concrètement la séquence qu'on est en train de voir sa première donc on ne l'a pas dit mais il ya c'est donc cette contamination par le champignon qu'il ya des sports qui faut à tout prix éviter donc on veut les personnages vont mettre des masques à gaz pour éviter ces sports pour être contaminés par ces sports et on voit bien qu'en termes d'imagerie ici on est dans une opposition totale à ce qui se présentait avec le décor extérieur avec cette nature environnante qui va qui ouvre l'espace verticalement dans la profondeur etc ou là pour le coup on en revient à une distance d'affichage extrêmement faible avec ces sports qui constitue une forme de brouillard qui vient retranscrire une forme de vision anxiogène là c'est des moments dans le jeu qui sont extrêmement angoissants et qui incitent effectivement à entendre plus qu'à voir on voit il ya une fonctionnalité qui permet d'entendre les personnages de les situer dans l'espace plutôt que de les voir et donc tout ça participe bien sûr de l'angoisse très forte que le jeu je suscite au delà donc c'est ça qui est intéressant c'est que dès qu'on va ressortir dans les extérieurs il ya une sorte d'apaisement qui arrive alors même que le monde n'a pas changé et que le monde il est tout aussi dangereux mais finalement ces espaces ouverts sont beaucoup plus rassurants en quelque sorte et ça crée une forme d'acceptabilité de cette de ce monde d'après en quelque sorte il ya un truc un peu un peu étonnant que les personnages essayent d'apprendre à vivre dans ce monde au delà de de la dimension militariste qu'on a évoqué tout à l'heure et donc ronan qui apparemment pardon pardon je voulais je voulais parler du fait qu'il est qu'il est pas qu'il ait fait le choix de ne pas tuer le monsieur qui était en train d'agonir j'ai pas assez pour répondre aux cadres j'ai l'eau bien sûr c'est pas du tout par par c'est juste que je vais perdre une balle pour il est déjà mort je voulais revenir sur deux choses qui ont été dit là qui me semblent intéressantes d'abord c'est ça va bien avec cette idée de qu'on énonçait tout à l'heure de catastrophe qui est difficile à rendre visible qui échappe au regard etc là dans le cadre d'une pandémie comment est ce qu'on représente une catastrophe finalement moi en montrant le virus la propagation du cc etc au sens propre vraiment en essayant de représenter ça qu'en convoquant en fait un espèce d'imaginaire culturel de ce que c'est que la catastrophe de ce à quoi ressemble une catastrophe qui en fait permet d'installer les joueurs et les personnages dans un environnement voilà qui est de facto codé comme étant catastrophique on ne questionne pas ça on sait qu'on est dans la catastrophe parce qu'on reconnaît les images de la catastrophe et ça permet aussi de la vivre d'en faire l'expérience d'une certaine d'une certaine façon c'est intéressant ça pose des questions sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui il ya quand on a été le premier confinement et c'était en train de finir ma thèse sur les catastrophes dans une catastrophe qui était vraiment très bizarre pendant le premier confinement il y avait cette idée du fait qu'on vivait quelque chose de catastrophique mais qu'autour de nous rien n'avait l'air catastrophique à part des images en direct qui arrivaient de l'italie ou des hôpitaux à paris etc mais sinon la catastrophe était d'une banalité à mourir d'ennui et on sauver le monde en restant chez soi si on avait la chance de pouvoir de pouvoir rester chez soi donc on était déstabilisé par ça par le manque d'image en fait catastrophique qui nous permettait vraiment de comprendre ce qui passait et la deuxième chose que je voulais dire c'est sur la nature de ces espaces en ruines je suis pas complètement d'accord sur le fait que c'est incohérent puisqu'on a quand même vu là tout à l'heure qu'on est dans un dans une dans un espace qui est ultra militarisé ce que disent ces espaces ceci c'est qu'il ya eu la guerre d'une certaine façon et que la catastrophe c'est aussi ça c'est aussi des débordements militaires c'est aussi l'autoritarisme c'est aussi des fronts enfin en tout cas la convocation d'une rhétorique et d'un imaginaire qui est lié à la guerre pour maintenir l'ordre social ou rétablir l'ordre social etc ça c'est très présent dans ce qu'on vit actuellement aujourd'hui où on avait quand même on a eu des images de militaires on a eu des images de tanks on a parlé de front de soignants qui partaient au front etc donc ça me semble important de le préciser quand même je fais un tout petit retour en arrière parce que quand même cette séquence des salles pleines de sport là pendant que ronan fait monter la plan passée de l'autre côté c'est assez intéressant là ce que ça produit on voit que les ennemis sont des espèces de d'ombre assez indiscernable et on voit que ça travaille un peu les deux tensions du film horrifique c'est à dire la suggestion d'un côté la monstration de l'autre et on rentre un petit peu dans dans l'horreur face à ces infectés alors c'est là où on rentre un peu dans les catégories des spécialistes du film horrifique entre zombies infectés créatures comme ça monstrueuse et là c'est vrai qu'on a un premier sas qui est celui d'une sorte d'indétermination qui rend évidemment l'angoisse comme le disait jean baptiste plus plus forte pour probablement garder encore un effet un peu plus tard qui va être vraiment le surgissement d'un de ces infectés avec un effet visuel assez marquant là de cette contamination par le champignon mais je trouve voilà que cette cette zone de sport est pleine de sport de champ et assez intéressante par rapport à ça pour pouvoir jouer sur ces deux tableaux du sentiment horrifique à l'écran alors il y a une question qui s'adresse spécifiquement à Maureen sur sur facebook toujours qui dit vous parliez tout à l'heure de la construction des rôles féminins sur des principes de personnage masculin est ce comparable au rôle féminin dans le cinéma de genre rape and revenge qui revient en général à dire j'explique ce que tu devrais faire en tant que femme pour le réalisateur enfin oui alors on va pas trop on pourrait parler du rape and revenge pendant pendant le séminaire je pense voire deux voire trois voire une thèse oui en fait il y aurait des ponts à faire ne serait-ce que parce que dans le rape and revenge l'agency la capacité d'agir des personnages féminins elle est déclenchée par un traumatisme qui en général causé par un homme c'est un viol donc il y a cette idée que si le si la femme n'est pas violée elle reste inactive et en outre faudrait revenir à tout ce qui a été écrit sur le rape and revenge j'ai vu ça il y a longtemps mais en outre en général les stratégies de vengeance qui sont mises en place par les femmes sont extrêmement violentes et la violence qui est convoquée c'est une violence qui l'a encore codé comme masculine puisque c'est du massacre en gros donc non pas que les hommes et le privilège de massacrer tout le monde et le mieux c'est encore que personne ne m'attaque personne mais il n'empêche que voilà socialement culturellement c'est des actions des imaginaires qui sont codés comme étant qui sont genrés et qui sont codés comme étant comme étant masculin donc oui il y aurait des y aurait des points à faire ne serait-ce que parce que tout ça c'est la même matrice culturelle en fait c'est le même contexte de culturelle de développement etc donc c'est normal qu'il y ait des échos et la vengeance même s'il s'agit pas d'un viol est centrale dans le deuxième épisode pour le coup du coup c'est même le moteur principal de l'intrigue et de différentes formes de violences incarnées par des femmes donc par deux femmes différentes dans le deuxième épisode qui représentent deux formes différentes de de vengeance alors là on arrive dans un campement un petit peu qui évoque une fois beaucoup les codes du cinéma post-apocalyptique oui enfin moi c'est ça ça m'a en y rejoint hier ça m'a vraiment fait penser aux séquences qui renvoient au monde d'après la catastrophe chez james cameron et dans terminator quoi on voit comment la la communauté humaine vie de manière dégradée ainsi valéra qu'on mange et qu'on fait griller c'est un motif qu'on retrouve après dans des petits barraquements un peu plus loin la survie l'humanité comme ça renvoyer aux pires extrémités pour continuer à continuer à vivre et puis ça va vraiment se concrétiser par une sorte de défilé sur la gauche la coronan s'apprête à emprunter où on retrouve quasiment une séquence un peu en caméra subjective dans terminator où on voit quelle est la vie après le le fait que les robots et gagner la et gagner la guerre et même on verra peut-être un petit peu au fond moi j'étais assez assez frappé parce que on voit il ya des références qui sont faits à la prostitution là a près des voilà si tu touches tu payes on vient de le voir s'afficher on voit le fait qu'on mange ce des rats on voit une violence qui semble un petit peu organisé cette cette communauté qui vit donc en marge de la société militarisée les battes de baseball tenue comme ça et un peu plus tard on a même un personnage de petite fille il faudra passer à travers voilà le camion avoir surveillé ce qui se passe sur la droite puisque voilà on a des combats ont les jeux d'argent des jeux de paris et toute cette violence qui semble ressurgir et on a on a une petite fille qui est accroupi agenouillé dans un coin donc presque même ça ça renverrait vers la pédocriminalité enfin de ce vraiment l'humanité mise totalement à bas et cet environnement dans lequel tess et joël doivent doivent survivre et on est à hauteur d'hommes aussi intéressant dans ses travaux sur les films catastrophes françois xavier molia parle beaucoup de parle beaucoup de ça il dit que dans les films catastrophes hollywoodiens un des motifs qui est le plus souvent convoqué en termes de mise en scène ça va être le montage alterné ou la forme chorale d'une certaine façon il ya cette idée que on ne peut vivre la catastrophe qu'à vers le la qu'à travers un le personnage avec une identification forte au héros du film et ensuite à travers la à travers la communauté que la communauté est actrice en même temps que en même temps que victime qu'elle est aussi un relais alors on a eu une précision sur l'introduction alternative c'est canonique dans le chat qui disait qu'au début on incarnait joël et nous sarah dans une première version et il pose la question suivante pensez vous que le choix d'avoir finalement fait passer la jouabilité à sarah fut plus pertinent au niveau notamment en empathique alors il y a écrit empathique mais je crois que c'était empathique qui voulait dire oui c'est ce que j'expliquais au début c'était l'idée que j'essayais d'expliquer que effectivement en nous faisant incarner sarah finalement on nous projetait en nous faisait nous identifiez à elle et donc avoir une forme d'empathie et surtout au moment où on la perd on ressent exactement ce que ressent joël c'est à dire la perte d'un être effectivement dont on est responsable en tant que joueur en quelque sorte et du coup ça permet de créer un écho il me semble entre l'écriture de la psychologie du personnage et la place du joueur au sein du gameplay et en termes spectaculaires c'est beaucoup plus fort aussi parce que ça permet de retarder l'arrivée dans le cadre donc il ya un effet d'anticipation qui est beaucoup plus beaucoup plus travaillé tout à fait moi je voulais rebondir aussi sur ce que vous avez dit précédemment tous les deux que je trouve vraiment intéressant aussi c'est que c'est la manière dont on se rend compte que la cat off a l'agi comme un révélateur social donc là on a vraiment cette impression que ça ça fait ressurgir les plus bas instincts les un côté absolument ville dans le comportement des personnages tous les personnages et donne vraiment cette impression bon on l'a beaucoup écrit beaucoup lu c'est un peu intensif mais évidemment que l'homme est un bout pour l'homme en quelque sorte et que ça nous que le survival parce que quand le jeu s'inscrit on l'a inscrit dans le genre du survival horreur le genre du survival est un genre qui justement cherche à aller creuser dans les tréfonds de l'âme humaine les choses les plus sauvages dans les aspects les plus sauvages ou pour effectivement survivre à une situation l'être humain est obligé d'en revenir à sa sauvagerie initiale en quelque sorte d'animal et donc de se désocialiser et très clairement le jeu montre ça aussi un dans l'allemand c'est quelque chose qui apparaît dans le tissage du scénario c'est qu'au départ la menace crois que c'est les infectés parce qu'effectivement tous les médias le côté militariste etc fait comprendre que c'est ça la menace au début du jeu on est vraiment cette logique et du coup le fait de tuer devient justifié en quelque sorte par le récit et progressivement on se rend compte que les infectés ne sont pas la véritable menace excepto les êtres humains restants qui qui trompent qui volent qui tuent et qui n'ont aucun scrupule à le faire et c'est aussi ça qui fait qu'il y a un truc très très intéressant et à la fois très dérangeant dans ces deux jeux dans le premier épisode dans le deuxième et dans le deuxième c'est plus réussi encore parce que le premier convoque encore une forme d'ambiguïté qui qui à mon avis résiste pas à la fin moi c'est encore mon avis en tout cas je trouve que la fin du jeu casse vraiment cette ambiguïté c'est que c'est la complexité du médium vidéoludique c'est que il y a incontestablement un plaisir de jeu quand on fait un jeu vidéo c'est évidemment il ya un plaisir à retrouver des codes à effectivement être dans une logique de personnage héroïque on va présenter comme tel etc maurine tu l'as bien souligné tout à l'heure et c'est ça crée une forme d'ambiguïté du discours mais par ailleurs c'est un jeu qui interroge aussi enfin ces deux jeux qui interroge en profondeur cette position de joueur en fait enfin concrètement c'est un jeu qui nous place face à des responsabilités alors c'est pas perçu par tout le monde de la même manière moi je sais que je l'ai vécu très frontalement très douloureusement la fin du premier ça a été un traumatisme pour moi je suis arrivé à la fin du jeu mais c'est pas possible ils vont pas me faire faire ça je ne peux pas accepter ce qu'ils me proposent et à la fois j'ai mis ça me pose tout un tas de questions sur la place dans le monde sur la place du personnage dans le récit dans sa position par rapport au personnage d'ely etc et par rapport au reste du monde ok il ya vraiment un enjeu et qui ce qui est qui se répercute vraiment dans la suite qui battu tu l'évoqué angelo un qui qui vraiment se présente comme un jeu de revanche de vengeance en quelque sorte un récit de vengeance et qu'il a pour le coup pendant tout le jeu interroge notre notre place de joueurs c'est qu'en première partie on va oui prendre un plaisir indéniable parce que le jeu est incroyablement réussi en termes de gameplay de termes visuels etc donc il ya ce plaisir crée une forme d'ambiguïté voire même d'ambivalence parfois et qui ensuite va briser complètement les choses pour nous interroger sur nos propres notre propre responsabilité de joueurs moi c'est utiliser le jargon universitaire c'est ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative c'est effectivement la différence entre le fait que le personnage dans le gameplay va pouvoir tuer plein de personnages alors que dans les cinématiques du jeu il va apparaître la plupart du temps comme un personnage respectueux des autres etc et qui fait que s'il ya un souci de contraste entre ce que ce que fait le personnage dans le gameplay ce qu'on lui fait faire en fait et ce qu'il est concrètement dans l'écriture et il me semble que c'est des jeux qui interrogent profondément ce décalage en faisant en sorte de nous faire peser le poids des responsabilités des meurtres que l'on commet voilà c'est à dire que c'est un jeu où on va assassiner on va tuer à la fois des monstres mais on va aussi tuer des êtres humains on va nous amener on va nous obliger en quelque sorte à le faire si on veut finir le jeu et ce faisant bien sûr ça nous pose question sur notre sur sur cette humanité déliquescente que cette catastrophe réveille en quelque sorte c'est intéressant parce que là il me semble qu'il ya une différence entre dans la gestion de de la responsabilité morale des assassinats qui sont récurrents dans dans le jeu il ya une différence entre le premier et le deuxième je me faisais la réflexion hier en revoyant la la première heure du du premier dans le 1 et notamment au début joël étrangle et en fait il ya il ya quelque chose finalement là toutes les morts des soldats là qu'on tue à répétition elles sont presque anecdotiques parce qu'il se passe pas grand chose en fait il n'y a pas il ya très peu de sang etc etc j'en parlais avec mon frère qui est le joueur de la maison et il me disait l'aller en fait on construit ces surins etc on sert essentiellement des champs pour tuer les désinfectés et sinon et voilà il ya ce recours à l'étranglement alors que dans le 2 les meurtres qui sont tout aussi nombreux sont quand même vécu par elie de façon beaucoup moins cool je peux dire au sens où déjà elle égorge beaucoup donc les meurtres sont beaucoup enfin en tout cas en termes de mise en scène c'est beaucoup plus fort elle grimace beaucoup on peut tourner autour d'elle et on voit qu'elle prend pas plaisir à tuer et souvent elle réagit on l'entend dire putain c'est pas possible ou à laquelle on faire où je vais jamais y arriver ou etc etc alors que chez joël il ya une forme de calme plat dans l'exécution qui est presque inquiétante et qui enfin c'est pour ça que j'insiste aussi j'insiste et tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas quelqu'un de vraiment très ordinaire il ya quelque chose de très inquiétant moi je trouve chez joël et notamment dans la fin je trouve que la séquence qu'on est en train de traverser actuellement là le montre bien puisque en fait en l'espace de quatre minutes on ce qui tue à peu près 15 gars et sans s'y est il ya aucun problème c'est plus ou moins violent ou plus ou moins pas violent on peut tout faire de façon furtive en alertant personne voilà c'est quand même très angoissant en tout cas moralement ça pose effectivement ça pose effectivement question indéniablement mais ça moi c'est ce que je disais c'est que c'est un personnage qui se détruit en fait de l'intérieur c'est l'ellipse de 20 ans qui sépare le jeu et le récit principal montre effectivement que le personnage c'est des rives qu'on pouvait déjà percevoir en fait qui sont déjà sous jacentes dans son attitude dans le prologue sont exacerbés en réalité et ça devient effectivement un personnage très inquiétant joël fin et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas assez mis en évidence dans le jeu c'est c'est quand même un personnage dont on questionne les actions à plusieurs reprises et notamment à la fin fin je veux dire c'est indéniable quoi oui tu as tout à fait raison de souligner que c'est beaucoup plus qu'un personnage un être humain ordinaire c'est beaucoup plus que ça mais je pense aussi que c'est lié à à l'impact survivaliste de la catastrophe justement réveille en lui cette part inhumaine en quelque sorte c'est assez fou c'est un jeu qui questionne cette part d'humanité dans l'inhumanité puisque ses actions il les justifie une certaine manière et on sait très bien les débats que le jeu a causé certains qui étaient d'accord avec ce qu'ils faisaient d'autres pas du tout et donc ça a créé énormément de débats sur sur l'attitude du personnage et sur l'écriture du deuxième épisode on sait que le deuxième épisode a créé des polémiques énormes on peut pas revenir dessus pour pas spoiler mais on sait bien que énormément de discours haineux se sont fait jour à l'aune des événements narratifs du deuxième ce qui montre bien qu'il ya une problématique discursive quand même derrière quelque chose qui est profondément dérangeant dans ses oeuvres il ya beaucoup d'actions dans le chat je vais faire l'émissaire et sylvain robin qui se félicite du format et qui sur la question de la responsabilité des questions de moralité voudrait un cri twitch sur le jeu on dort et sinon il ya aussi plusieurs personnes qui soulignent qu'à leurs yeux notamment mute digital et caracol qui souligne qu'à leurs yeux et l'île ne semble pas adopter des comportements masculins et à un rapport à la violence singulier dans une certaine mesure j'ai le sentiment qu'elle échappe à cette notion de genre dit par exemple mute digital et il ya d'autres personnes qui semblent d'accord aussi dans le chat avec ce je sais pas si elle échappe complètement à son genre mais en tout cas elaine page y est sûrement pas pour rien dans la direction que elie prend dans le deuxième ce que elaine page c'est une actrice qui est très engagée à la fois et pour fin qui est féministe et auté qui est lesbienne etc et pour lequel pour laquelle enfin bref c'est des questions qui sont importantes pour elle politiquement qu'elle travaille activement dans sa carrière etc et je pense enfin ce serait hyper intéressant en fait d'aller faire une analyse sur le rôle qu'elle a eu elle dans le développement du dans le développement du personnage et il ya un travail indéniablement qui est fait sur sur elie et sur sinon son le fait qu'elle échappe complètement aux gens ce que je pense pas qu'on puisse aller jusque là mais en tout cas sur une forme d'ambiguïté et de reconfiguration alors juste c'est pas elaine page en réalité c'est vrai que le personnage lui ressemble d'ailleurs c'est intéressant c'est peut-être non c'est ashley johnson mais par contre c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est je me rappelle moi à l'époque quand j'avais fait le jeu j'étais persuadé que c'était une page pour une raison simple c'est que quasi simultanément sortait beyond two souls de david cage dans lequel effectivement elaine page jouait le rôle principal et des personnages ouais les personnages se ressemblent en fait et moi c'est vrai qu'au début je pensais que c'était laine page dans la steve mais je pense que ça enlève rien ce que tu dis c'est à que je pense que la représentation visuelle de ce personnage nous dit quelque chose aussi c'est qui est ça que ça convoque aussi le cas c'est le modèle c'est clairement le modèle des liens ah oui c'est indéniable et je pense que c'est pas fait du tout au hasard en fait je pense que tu as tout à fait raison en ton analyse je vais peut-être te relancer jean baptiste c'est il me semble je vais peut-être erreur le chat me dire mais il me semble que dans les deux épisodes de la steve us ce n'est pas le même acteur ou la même actrice qui donne son apparence physique et celui qui donne sa voix non effectivement alors c'est une bonne question pour élit je ne sais pas il me semble quand même que pour élit c'est ashley johnson qui fait à la fois la voix et le corps et ce serait à vérifier en tout cas en tout cas je crois que c'est troi baker qui fait les deux pour joël par contre c'est dans le deuxième épisode ce n'est pas la même personne qui donne ce qui le modèle en fait de son habit personnage d'habits c'est il ya une différence effectivement entre la voix et le corps là pour le coup mais faudrait revérifier pour ashley johnson j'ai vraiment un doute je crois que c'est elle qui fait les deux comme ça on dit crèche d'ici c'est les mêmes dans le chat mais il me semble que j'ai vu que c'était une actrice plutôt blonde qui est qui doublé donc oui bien sûr et pareil pour joël faudrait se ressemblent pas du tout il se ressemble absolument pas dire le l'acteur qui fallait l'acteur et l'actrice qui incarne les deux personnages ne ressemblent absolument pas alors à leurs avatars vidéo ludique concrètement c'est aussi à l'intérêt de la technique utilisée à la performance capture c'est justement que les acteurs puissent adopter une apparence qui n'est absolument pas la leur au départ et donc correspondre aux canons esthétiques que les développeurs veulent mettre en place dans le jeu et je pense qu'effectivement là je rejoins ce que tu disais à maurine tout à l'heure le physique et le visage du personnage de joël correspond aussi à certains canons on va dire masculinistes voilà le personnage mâle blanc brun voilà qui correspond aussi à plusieurs modèles vidéo ludique qui lui ont préexisté oui voilà par rapport aux réactions du chat il semblerait que dans le dans l'épisode ils ont plutôt repris des visages aussi et des corps existants alors que c'est pas forcément le cas dans le premier c'est ça la différence c'est à dire qu'en fait ils ont modélisé des personnages inédits pour le pour le premier mais en revanche par contre j'ai vu hier une vidéo où il y avait dina enfin l'actrice qui avait donné son visage à dina l'actrice qui avait donné son visage à abhi et qui n'était pas par contre il me semble les personnes qui jouaient ce rôle tout à fait donc sacré sacré quelque chose d'hybride je sais pas si c'est courant jean baptiste comme c'est un peu une de tes alors dans le domaine du jeu vidéo je pense que c'est plus courant dans le domaine dans le domaine du cinéma on va plutôt insister sur le fait que la performance capture elle permet bien sûr de retranscrire à la fois le la performance corporelle la personnage du visage et la voix qui est les trois en même temps et dans le jeu vidéo je pense que c'est un petit peu différent parce que justement il n'y a pas le même rapport à l'émotion de manière générale c'est quand même des rares jeux à mettre en jeu cette question de l'émotion aussi fortement il n'a bien d'autres bien sûr un mais c'est pas le principal du jeu vidéo donc dans ce domaine là il me semble que ce décalage entre la voix le corps le visage est plus à même d'être d'être modifié d'être interrogé et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que l'un des premiers films de long métrage avoir intégralement utilisé la machine capture n'était pas encore la performance capture à l'époque à des fins réalistes photo réaliste c'était le final fantasy d'ironobu sakakushi qui est une adaptation de jeu vidéo et là pour le coup sakakushi il avait clairement dit moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir des acteurs qui sont retranscrits virtuellement dans le film c'est de construire une figure virtuelle à partir de plein de bouts de performances différents que ce ne soient pas les mêmes acteurs les mêmes actrices qui fassent les mouvements le même personnage on a effectivement une voix qui est bien sûr la même par contre les mouvements du corps étaient impulsés par différents acteurs ou actrices et ça c'est bien sûr c'était l'idée de créer un personnage qui ne soit entièrement virtuel en fait un qui n'est pas une identité dans la réalité en quelque sorte donc je pense que l'imaginaire du jeu vidéo incite plus à ça que l'imaginaire du cinéma je savais pas j'étais pas du tout au courant de tout ça mais je trouve ça beaucoup plus fort en fait en termes d'engagement dans le jeu d'avoir ces personnages qui sont en fait des corps et des visages inédits même si on peut y reconnaître des acteurs ou des goûts des corps qu'on connaît par ailleurs ou qui viennent d'autres univers culturels etc mais ça me fait penser en fait à ce qu'a fait des trendings récemment en convoquant pour le coup vraiment des acteurs du cinéma connu et finalement je trouve qu'une partie de de cette distance là qui s'installe avec le jeu vient du fait qu'on reconnaît en fait ces acteurs et que on est comment d'une certaine façon on est diverti par la performance technique je sais pas si je suis très clair mais quand tu vois les assez doux apparaître dans des franning je me dis ah mon dieu comment est ce qu'ils ont fait ça et qu'est ce que ça veut dire pour les assez doux etc bref ça ça a fait dérivé mon attention qui est plus centré sur le jeu et ce qui s'y passe mais plutôt sur quelque chose d'autre c'est comme ça amène en fait ça amène trop de trop de cinéma dans le jeu vidéo d'une certaine façon quelque chose de trop exogène moi à mon avis mais je pense que le ce qui se passe entre le premier épisode et le deuxième épisode de last of us par rapport à ça le fait d'affirmer la reproduction de vrais acteurs dans le jeu à mon avis ça répond à à deux choses d'une part ça permet de confirmer la performance technique c'est à dire que si on peut comparer le modèle original avec son avatar 3d dans le jeu on peut on peut voir les les progrès techniques qui sont réalisés on peut les comparer directement et qui est aussi un enjeu typiquement de ce genre de production à en rappel oui c'est un jeu triple a même adapté d'un d'un genre très série b et populaire mais enfin avec des moyens techniques particuliers et puis le deuxième point à mon avis et ça c'est assez bien révélé entre entre autres sur le cas de death running que tu évoquais maurine c'est à dire ça donne aussi des visages pour la promotion tout simplement des jeux avec je pense des joueurs et des joueuses qui contrairement à ton ressenti vont plutôt bien accepter cette cette matière un peu exogène au monde de la de la fiction vidéoludique dans le sens où ça lui donne aussi c'est à la part d'une certaine qualité qualité cinématographique d'un certain prestige pouvoir faire figurer des des stars de cinéma au casting de jeux vidéo c'est aussi un enjeu je pense qu'il ya des créateurs qui sont aussi séduits par ça bah on le voit avec hélène page pour david cage david cage et les jeux quantique dream pour ideo kojima et toute une série de d'acteurs empruntés au cinéma à la série télé au cinéma indépendant etc je pense que là il ya des enjeux toujours dans ses rapports et ses frictions entre les statuts symboliques de chacun des médias qui est d'aller s'emparer un petit peu de ça pour pour henri on va voir le sentiment de d'enrichir et d'améliorer son son jeu oui oui puis il faut aussi rappeler que de strengthening c'est un cas particulier c'est que c'est un jeu d'hido kojima et on sait qu'hido kojima et quelqu'un qui questionne en profondeur le lien entre cinéma et jeux vidéo c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé de kojima au départ il voulait pas faire du jeu vidéo il voulait faire du cinéma quand il a il s'est découvert le média le médium vidéo ludique c'est super en fait je peux assouvir mes désirs de mise en scène mais à travers un médium qui nous coûte moins cher à l'époque effectivement c'est le côté moins cher de le faire et du coup il trouve ça beaucoup plus simple et ce qui fait qu'il a toujours interrogé cette frontière et des straining justement va dans cette direction et je pense que de la part de kojima ça me surprendrait pas que ce soit désiré cette dimension exogène qui fait que on est un petit peu mis en dehors de la fiction on s'interroge sur ce qu'on voit etc ça a toujours été le créneau de kojima en fait ce qui fait que c'est un on peut considérer comme un auteur de jeux vidéo à proprement parler c'est qu'il a il a vraiment une marotte qui est cette cette mise à distance du joueur c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse alors que dans des jeux comme la stove us là c'est pas du tout l'intérêt pour le coup l'intérêt c'est vraiment de d'immerger vrai véritablement le jour et donc de ne jamais le questionner sur ce qu'il est en train de voir est ce qu'il voit un acteur est ce qui se questionne comment c'est fait non il se pose aucune question il est directement pris dans l'action si on reconnaissait des visages effectivement le risque ce serait qu'on soit un petit peu mis à distance comme tu l'évoquais bien c'est clair merci à ronan de le jeu ce panorama voilà je te fais le plan que tu voulais j'en profite pour dire que c'est d'ailleurs la même mécanique qui a été utilisée dans cyberpunk bon certes qui n'est pas sorti mais ils ont mis beaucoup en avant le fait d'avoir des acteurs en tout cas un acteur très connu au sein du jeu et je pense qu'effectivement je suis assez d'accord avec alexi je pense qu'il ya un aspect marketing ou du moins performance aussi capacité de l'acteur à jouer dans un jeu qui joue beaucoup dans ce genre de décision artistique et avec un acteur tu je tue tu chas enfin là on est de côté que de quelque chose que maurine connaît bien les stars te disent aussi quoi c'est à dire que tu charries tout un imaginaire toute une série de références qui vont permettre aux joueurs de construire beaucoup plus rapidement et de positionner beaucoup plus rapidement ce le personnage sauf si c'est un contre emploi intégral mais évidemment ça donne des références je l'aime je l'aime bien là ce panorama bas voilà sur cette tour qu'on 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 aperçoit dès la sortie de la zone d'y métier réalisé là on s'en est un peu approché et puis on va avoir cette histoire du capitole là où est là on est en train d'essayer d'atteindre le capitole ah non on est en train d'essayer d'atteindre le pardon d'abord aller juger des lucioles oui oui donc il vient d'exploser donc mais 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 on retrouve des moi ça ne fait pas penser à half life 2 où il y avait ça ou très très souvent il y avait des sorties à l'extérieur maurine disait voilà il ya des moments d'intérieur des moments d'extérieur et puis les moments d'extérieur permettent de nous dire bon bah où on se situe dans cette dans cet environnement et si on s'approche de nos objectifs ce qui est intéressant aussi c'est que du coup ça passe par la prise de hauteur on va monter sur les toits pour que l'espace enfin pour que les ruines en fait deviennent deviennent visibles et c'est je trouve que s'il ya un truc intéressant dans la gestion des espaces dans le jeu vraiment enfin on y revient toujours enfin c'est une question de cinéma aussi à la à quel point le 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 sol le bas est paisible c'est la nature a repris ses droits etc et sauf quand on est dans les espaces intérieurs et à quel point là le haut du cadre est lui par contre saturé de désespoir de ruines de extra c'est intéressant de passer par la hauteur de la ville pour voilà avoir ces plans beaucoup large et ouvrir le ouvrir les profondeurs de champ et des cadres oui c'est assez clair qu'il ya une mise en valeur de de l'espace naturel très clairement c'est à dire qu'il ya une une façon de valoriser les espaces avec les arbres avec les plantes etc c'est avec la lumière on est vraiment sur des choses très très belles on l'a vu alors il ya une impression très contemplative alors que dès qu'on est dans les espaces créés par l'être humain c'est à dire voilà c'est ces immeubles c'est ces zones intérieures etc il ya un côté très déprimant c'est tout gris c'est froid il n'y a pas de vie et qu'on est effectivement sur des choses qui ne sont plus là qui ne sont plus vivantes tout le jeu opère comme une forme de commentaire aussi très nihiliste sur sur l'humanité et sur ce qu'elle a pu créer de pire comme défiguration de la nature en quelque sorte mais la palette chromatique elle ressemble vraiment vraiment à ce que fait à ce que fait il code dans de bros des couleurs comme ça qui sont très désaturé beaucoup de brun d'ocres de grilles ça ressemble vraiment aux images aux images de la route oui c'est à dire que cette désaturation elle dévitalise aussi les espaces mais oui c'est un espace exsangue d'une certaine façon donc ça fait à peu près presque une heure et demie et on n'a toujours pas croisé un personnage assez important il y qui va pas tarder essentiel voilà et là encore on voit à quel point la construction du scénario est aussi là pour créer de l'attente en quelque sorte puisque le personnage il est annoncé en fait très rapidement dans la médiatisation du jeu on a vu bien sûr la page d'accueil de la crie twitch avec le personnage délit qui était mis au premier plan alors qu'on l'a encore a vu et qu'on n'arrête pas d'en parler donc ça ça crée aussi une attente je pense chez le chez le joueur spectateur effectivement on a aussi en termes de game design quelque chose qui est que le l'astos n'a pas inventé mais qu'il a systématisé c'est le fait de voir un bâtiment s'en rapprocher petit à petit notamment dans différentes villes américaines boston seattle etc et et de vraiment créer cette 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 forme de narration on aurait presque envie d'avoir un spécialiste d'urbanisme pour pour intervenir un peu sur comment est-ce qu'on narrativise l'espace de cette façon aussi en créant des vues en créant des ouvertures alors jeu et par ailleurs bien entendu à des très rares exceptions mais globalement vraiment fermé par rapport à au modèle open world qui peut utiliser la même technique peut-être différemment oui c'est clair que c'est un jeu bon qu'on a souvent qualifié mais un peu moins que une charte quand même mais d'un jeu de couloir en fait où on n'a pas vraiment d'espace de liberté on est pris dans un scénario qui nous amène d'une séquence à une autre et qui l'a plutôt pour nous raconter une histoire plutôt que pour créer des moments de gameplay ça avait été très reproché à une charte 3 normalement notamment un petit peu moins à last of us parce qu'effectivement le scénario était tellement bien écrit que finalement on se laissait prendre à cette cette méthode mais le deuxième épisode va ouvrir on le sait va ouvrir cet espace va permettre de donner un peu plus de liberté aux personnes aux personnages avec des zones semi ouvertes mais là concrètement cette fermeture de la narration ce que ce côté jeu de couloir je le trouve intéressant parce qu'il il montre bien la déleste personnage qui est complètement pris dans une situation et qui peut pas s'en dépêtrer en fait qui est une sorte de ligne droite un tout le jeu est pensé comme une droite et à la fois ça retranscrit aussi la perception encore une fois le point de vue très obsédé par cette question du point de vue dans les arts dans le cinéma le jeu vidéo avec ça comment nous faire retranscrire comment nous faire ressentir le point de vue d'un personnage et là concrètement c'est ce côté il a une mission il doit aller au bout de cette mission on comprend bien la psychologie du personnage de de joël au travers de ce choix de game design très jeu de couloir c'est une façon d'endiguer le traumatisme aussi puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la catastrophe perturbe et elle crée du de l'état à la fois de la stagnation et aussi de l'éternel retour en en par exemple en occasionnant dans les films des flashbacks des espèces de scènes comme ça flash qui font revenir des moments traumatiques etc etc ce qui est frappant dans the last of us c'est que il ya cette effectivement cette esthétique de la ligne droite d'une certaine façon c'est une façon de mettre en récit ce qui s'est passé et aussi de réaccéder à la lumière en fait de résoudre quelque chose de résoudre le traumatisme inaugural qui est celui de la mort de sarah de passer outre la catastrophe en se reconstruisant dans une relation père fille de sauver non pas l'humanité mais le personnage un personnage auquel on est attaché il ya une forme de résolution traumatique qui peut se faire avec cette cette esthétique de la ligne droite alors que si le monde avait été ouvert on serait resté dans quelque chose de beaucoup de beaucoup plus traumatique pour le coup de voilà de stagnation de suspension d'impossibilité à avancer etc etc pour moi c'est vraiment cohérent avec le projet le projet dramatique du jeu qui faille avancer en fait d'une certaine façon il faut avancer pour s'en sortir c'est super intéressant parce qu'on voit bien à quel point ça fait écho aussi à la différence du 2 qui lui pour le coup joue la carte de l'errance parce que le personnage est en quelque sens c'est que il ya plus de sens en réalité quoi il ya beaucoup plus de flashback on revoit joël et c'est à fait ah donc nous sommes dans une séquence importante du jeu effectivement la rencontre avec le deuxième personnage principal donc qui est elle mais qui apparaît avec un couteau tout de suite mais c'est menaçant on voit bien d'un seul coup dans la mise en scène que joël est mis à l'arrière-plan que elie est amené au premier plan du cadre oui elle est même complètement au centre du plan aller à l'intersection tous les points de vue de toutes les lignes de fuite on voit le personnage je vais aller constamment relégué à l'arrière-plan c'est intéressant aussi sur le personnage qu'on incarne un quart finalement est presque secondaire par rapport aux enjeux dramatiques qui sont en train de se tisser ici très spectateur et pas du tout intégré la conversation non c'est intéressant c'est l'avenir de ce personnage féminin qui se joue entre femmes ça va être un exécutant et d'ailleurs il est plutôt réticent au départ c'est assez c'est assez classique oui c'est le refus du héros c'est pas parce que c'est classique que c'est pas intéressant on est rendu sur le voyage initiatique du héros qui refuse au départ la mission qu'on lui confie ou le rôle qu'on lui allait et en même temps c'est quelque chose j'ai l'impression qui est de plus en plus propre au langage des jeux vidéo de se focaliser sur un deuxième personnage si on pense évidemment aux jeux qui imitent un peu the last of us comme plague tale de azobo studio studio mais aussi à certains jeux par exemple les jeux de oué d'as the last guardian où finalement ça devient presque un ressort ludique j'ai l'impression de même dans un go de voir voilà exactement le dernier go de fois aussi avec le fils qui est et même je crois que dracman avait dit c'est lui aussi sous ses comparses star key qui avait dit que l'une des influences majeures en tout cas un truc qui avait donné l'idée de last of us c'était aïko de fuit ouïda qui est un jeu justement un personnage l'incarne tient doit tenir la main d'une princesse et la guider tout au long du récit et c'est ce contact humain qui était à la base du gameplay il me semble que c'est en partie ça qui a qui a inspiré les deux réalisateurs c'est intéressant dans the plague tale il ya aussi ce truc du contact explicite puisqu'il faut toujours tenir l'enfant par la main oui tout à fait parce que sinon il a peur et plaqué il a plein de points communs avec last of us c'est vrai mais c'était assumé je suis apparemment le surtout en termes de game design si ils ont vraiment repris exactement le même la différence la différence près là on peut y aller sur un terme gender aussi c'est que c'est une protagoniste féminin dans black tale et qu'elle ne tue pas c'est un jeu de fuite et d'esquive c'est intéressant tout à fait c'est un très bon ça sera super aussi une cri twitch sur a placé là qui est vraiment un jeu formidable qui est un jeu catastrophe bien sûr puisqu'on est pendant une épidémie aussi voilà donc on est toujours un petit peu dans l'errance ici à boston alors scénaristiquement je crois pas encore que ça soit très clair le rôle que va jouer et je pense que ça intervient plus tard si je ne me trompe pas mais on sait pas trop pourquoi et on sait juste qu'il faut la faire sortir de la ville mais on sait pas exactement pourquoi et je trouve qu'il ya plusieurs séquences assez intéressante en termes de mise en scène ou justement on a un petit peu sur les côtés tandis qu'il ya des convois de voitures ou des actions qui se passent sans forcément être accessible sans forcément qu'on puisse vraiment se faire repérer c'est aussi ce qui va se passer dans la séquence qui se passe de nuit un peu plus tard justement quand on va découvrir le un peu plus de choses sur ellie qu'on va rentrer dans ce fameux immeuble ce fameux building qu'on voit depuis un moment et il ya beaucoup d'effets très stylisés je trouve de notamment avec les lumières avec le fait d'être toujours un petit peu sur les marges sur les sur les sur les côtés de de la de la scène principale le jeu à sa vie propre en fait d'une certaine façon que le contrairement par exemple pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure dans the stranding des impressions que j'avais eu en voyant mon frère joué où on avait cette impression que le personnage voilà a été le fil conducteur de l'action etc et on savait pas trop dire si en dehors du personnage et c'est voilà pour d'autres jeux par ailleurs j'en suis quasiment certaine en dehors du personnage qu'est ce qui se passe etc comme si on était les seuls à faire avancer le à faire avancer le récit tandis que dans the last of us il ya cette idée que voilà joël n'est pas le seul à agir malgré tout en périphérie du cadre il se passe toujours des choses et finalement je sais cette question pour alexis mais en termes peut-être marketing parce que tu as beaucoup réfléchi à ça comment est ce qu'on on va associer ensemble soit une licence cinématographique et et des jeux vidéo soit au contraire avec des séries comme resident evil on va avoir le trajet plutôt inverse et comment est ce que ça ça évolue un petit peu sur à travers ce genre de production c'est de ces dernières années ce 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 lien très fort en fait qu'on a eu historiquement entre ces deux industries et dans la dans le côté un petit peu mise en avant de certains binômes écoute c'est c'est toujours des mouvements de rapprochement et de distanciation mais mais qu'on repère très tôt un des clés des industries commencent à se confronter elles ont la volonté parfois de se rapprocher tant d'un côté de l'autre pour différentes raisons d'ailleurs le jeu vidéo va vers le cinéma pour y trouver comme on le disait tout à l'heure autour de l'utilisation des acteurs un statut un certain prestige des manières de faire aussi des manières de raconter ben là c'est très clair dans ce jeu là on voit différentes modalités narratives ici une séquence cinématique qui permet de de faire avancer le récit là le passage qu'on a eu un peu avant qui est simplement un passage de déplacement mais qui permet à un dialogue et de suivre un dialogue entre les deux personnages donc ça le le jeu vidéo c'est aller vers le cinéma pour essayer de se complexifier avec les évolutions techniques dont de la staff est un bon représentant c'est à dire cette course vers le le photoréalisme il ya aussi la possibilité d'emprunter au au cinéma des modalités comme celle de la caméra de l'échelle de plan du cadrage de l'action de jeu qu'on a déjà évoqué on a vu qu'il évoquait là dans le le début de cette partie pour ça aller lire le fabuleux travail de céline krishan qui s'appelle la caméra imaginaire qui s'intéresse à la question de la caméra dans les dans les jeux vidéo et puis il ya des moments où on sent qu'on essaye de ceux de s'autonomiser de 200 de s'en éloigner bon là on est typiquement plutôt sur un jeu qui joue à différents niveaux ce contact avec le cinéma que ce soit l'emprunt au genre que ce soit le l'acting que ce soit le le photoréalisme le choix d'intégrer assassin tac à sa syntaxique des séquences cinématiques et puis on trouvera parfois des jeux qui s'en éloignent très fort et puis qu'ils vont être amenés vers le cinéma par des usages des joueurs et des joueuses qui vont faire des machinima ou des des formes comme ça qui reviennent vers la production la production du visuel donc c'est c'est de toute façon voilà j'avais travaillé sur ces questions là en montrant très tôt qu'il y avait des mouvements de va et vient qui ne font que ce se perpétuer d'une certaine façon et parfois prendre des modèles un petit peu un petit peu nouvelles avec moi ici la voilà la question du genre c'est à dire qu'il ya de last of us pose une question assez intéressante sur les rapports entre genre cinématographique et genre et genre vidéo ludique ou production vidéo ludique ça avait été l'objet d'un article il ya quelques années autour de la question qui était pourquoi pourquoi le film catastrophe a pas donné un genre jeu catastrophe alors il ya bien quelques jeux et d'ailleurs ça avait été ça avait fait partie de la discussion pour le choix du jeu d'aujourd'hui est ce qu'on pourrait pas aller vers des jeux catastrophe il trouve que les japonais ont fait quelques tentatives de jeu catastrophe évidemment dans un un environnement et une société qui est au contact permanent d'avec la catastrophe que ce soit le les tremblements de terre ou les récents tsunamis par exemple mais on se rend compte que si lors le film d'horreur a bien donné lieu à une appellation de genre typiquement vidéo ludique que jean-baptiste rappelait qui est le survival horror le film catastrophe a pas donné lieu forcément à des à un genre identifié comme jeu catastrophe d'une certaine façon et qu'on voit que à travers différents types de productions on retrouve cette thématique du film catastrophe mais évidemment qui a embarqué dans d'autres cadres génériques ici le survival horror le sort personne shooter qu'on a qu'on a bien vu d'ailleurs dans des séquences sur lesquelles finalement d'un coup la matière ludique était peut-être un peu plus pauvre pour notre discussion et on a vu qu'on a on a développé sur d'autres aspects parce que c'est assez mécanique assez répétitif mais voilà le le jeu catastrophe et quand bien même on en retrouve des traces très très tôt sur les consoles du début des années 80 moi je me rappelle d'un jeu qui a le titre va m'échapper qui en fait invite le joueur ça doit être un jeu de 82 83 à éviter que le qu'un noyau nucléaire s'embrase par exemple et donc vraiment voilà on est donc typiquement dans une situation de de films de films catastrophe je pense cette résistance du film catastrophe au support vidéo ludique au sens où les films catastrophes finalement ce sont ils vont se concentrer c'est pas enfin c'est la c'est la capacité de la catastrophe à suspendre le les actions alors même que pour jouer pour que le jeu soit intéressant il faut avancer d'une certaine façon si on a que des personnages qui peuvent rien faire même dans le cas de il va y avoir deux structures en fait dans les films catastrophe hollywoodien il faudrait élargir un peu les contextes mais bon qui sont en tout cas les plus les plus vus il ya ce truc de l'avant pendant après c'est par exemple typiquement le jour d'après avec jacques john hall et tout ça et ensuite il ya ces films où la catastrophe est ininterrompue elle arrive au début et ensuite elle court sur tout le film jusqu'à peut-être sans diguer à la fin c'est la guerre des mondes de spilberg qu'on qu'on évoquait tout à l'heure et dans la guerre des mondes c'est assez visible et le casting de tom cruise n'est pas innocent là-dessus enfin c'est intéressant parce que c'est un contre emploi terrible d'une certaine façon c'est que le personnage de tom cruise il est toujours en incapacité de faire quelque chose il est toujours stoppé dans ses courses dans ses fuites etc etc bref la catastrophe le rattrape le rattrape toujours ça du coup à jouer enfin en tout cas à transcrire en termes vidéoludiques ça me semble extrêmement compliqué voire même presque antinomique d'une certaine façon puisque puisque le on peut pas avancer quoi on peut pas agir une certaine façon on peut rien donner à faire aux personnages puisqu'ils vont toujours être empêchés donc il me semble que ça ça serait une expérience vidéoludique extrêmement frustrant peut-être expérimental mais pas sûr que ça se vende beaucoup alors il ya d'ailleurs bien sûr comme le faire marquer leur faire marquer quelqu'un dans le chat j'ai pas vu qui c'était oui or in the sky il va y avoir une série hbo the last of us qui est prévu pour très bien signé par celui qui avait fait tchernobyl c'est ça résulte son nom m'échappe d'un coup est-ce que ce sera avec hélène page je sais pas en tout cas je trouve que c'est intéressant que ce soit signé par cette personne qui a fait tchernobyl puisque effectivement on est sur une ambiance une atmosphère il a réussi à capter quelque chose de très fort dans la série cette façon de la menace invisible il y avait un truc vraiment très impressionnant j'ai assez curieux de voir ce qu'ils pourront faire sachant que à mon sens la grande réussite de la stovest contrairement à ce que beaucoup ont pu dire et écrire c'est pas forcément son scénario qui sert très bien écrit mais c'est la manière dont il est mis en scène vidéoludiquement encore une fois quoi et ce scénario là appliqué au cinéma je suis pas sûr qu'il soit aussi impactant ce qui est intéressant là c'est le rapport aux joueurs encore une fois qui est vraiment essentiel dans la réussite du jeu alors du coup par contre je ne pouvais pas m'empêcher de penser alexis en t'écoutant qu'on aurait pu te rétorquer quand même que le genre post apocalyptique qui a quand même un lien avec le genre du film catastrophe même si c'est pas exactement la même chose est devenu par contre central et même parfois devient presque inintéressant tellement il semble être en fait un univers à peu près apporté dans certains jeux et du coup qu'elle et quel serait le lien du film catastrophe et et je post apocalyptique oui mais je pense que maurine a bien défini les choses c'est à dire que la catastrophe c'est ce qui arrive alors moi j'ai l'impression que peut-être que dans les films des années 70 si je pense à l'aventure du poséidon par exemple on a quand même un cadre qui se prête assez bien au jeu et d'ailleurs qui explique pas mal de jeux dans un autre genre qui est le genre horrifique avec le format de la maison hantée c'est à dire des personnages qui sont enfermés dans un lieu et qui doivent pour survivre trouver un moyen de s'en échapper resident evil précisément est un jeu qui correspond comme ça on se retrouve enfermé dans un manoir de all dark house donc vraiment vieille formule hollywoodienne de la fin des années 20 début des années 30 support au développement du film d'épouvante dans les années 30 ou des personnages réunis doivent trouver un moyen de s'échapper et là on a un peu deux catégories qui sont celles de de la de la menace et de l'environnement hostile et puis de la nécessité de de parcourir cet environnement pour pour cent pour s'en sortir et bon qu'on a alors je sais plus ça doit peut-être être gynac man il me semble dans le 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 poséidon la version originale qui va essayer de mener un petit groupe jusqu'à la coque d'un bateau retourné donc un environnement complètement modifié pour 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 pouvoir sortir de de là et c'est vrai que le the last of us emprunte aux deux on a eu cette 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 amorce on est vraiment dans la pensée de la catastrophe s'échapper fuir le danger etc courir là où on peut aller et puis en effet la deuxième partie depuis que on est avec avec joël plutôt tourner vers en effet cet environnement et c'est cet imaginaire apocalyptique très utile d'un point de vue de production de jeux vidéo parce que là je pense à alexandre un de mes étudiants qui travaillent sur le motif de la ruine dans les jeux vidéo évidemment une des premières dimensions de la ruine c'est que d'un point de vue utilitariste elle se génère assez facilement elle produit assez facilement des environnements elle assure des environnements derrière lesquels pas précisément comme le ferronan là on peut se cacher sur derrière des obstacles derrière des éléments avancés progresser de point en point donc là le post apocalyptique il offre une facilité de production probablement une il ya probablement des graphistes derrière qui dit il rigole blanchet comme ça ça demande un travail évidemment de direction artistique etc mais qui peuvent qui permettent de de générer assez facilement des environnements vous avez vos éléments vous les posez vos carcasses de voitures etc et vous arrivez assez facilement à produire quelque chose qui est de l'ordre un peu du désordre organisé mais qui offre des potentialités intéressantes sur le rapport à l'espace et de même qui est porteur d'un 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 imaginaire bas qui dans la période fin 20e siècle début 21e siècle avec tout ce qui se passe en termes de contexte environnemental géopolitique etc fait sens enfin répond aussi à des thèmes du commun des joueurs et des joueuses et donc voilà trouve des échos dans l'actualité politique et géopolitique environnementale alors pardon il ya aussi le fait qu'un des enjeux de la ruine c'est la ruine des institutions aussi de la sauve c'est assez attaché à ça a montré les grands bâtiments référentiels du jeu c'est toujours des bâtiments action des symboliques assez forte il faut rejoindre un hôpital il faut rejoindre un musée il faut rejoindre ce genre de ce genre de deux lieux qui sont des lieux institutionnalisés ces lieux là en ruines disent aussi quelque chose de de la chute des cadres sociaux en fait oui c'est vrai que les lieux qu'on a traversé c'est vraiment intéressant que tu soulèves ça maurine c'est à dire que on a j'ai l'impression qu'on a plutôt traversé des lieux qui étaient des commerces à l'abandon qui étaient des entrepôts qui étaient des des lieux plutôt dans un premier temps tourné vers l'activité économique et montrer que le capitalisme n'a pas survécu d'une certaine façon et c'est vrai que dans la séquence là qui dans laquelle nous nous mène ronan on va en effet avoir ces lieux plus plus institutionnel donc là aussi on parcourt un peu les les espaces de la vie des hommes et ce qu'ils sont devenus après la catastrophe c'est d'ailleurs là qu'on voit le génie de naughty dog en termes de game design c'est que les les lieux sont extrêmement caractérisés et c'est ce qui a souvent fait la valeur de leur travail c'est que les espaces dépeints les éléments de décor etc sont toujours parlants il y a toujours quelque chose un détail il ya un sens du détail en fait très très fort dans leurs oeuvres qui fait que ça ça caractérise ça personnifie énormément les décors qu'on arpente c'est à dire que c'est tous ces décors au delà d'être des des lieux régis par effectivement la ludicité donc le fait qu'il faut mettre des endroits où on peut se cacher ou des choses comme ça c'est aussi des lieux qui nous racontent la catastrophe et qui nous racontent quelque chose de comme vous l'avez évoqué un de la chute des institutions etc et et ça ça court sur tout leur jeu et les uncharted sont aussi très fort là dessus c'est que parfois on peut juste s'arrêter dans un endroit du décor pour contempler un bout de détail on se dit mais ils ont passé des lustres à composer ça et nous on passe à côté sans s'en apercevoir c'est souvent la blague que je fais quand je parcours c'est ça je fais exprès de m'arrêter dans des lieux qui servent à rien en disant mais ça se trouve c'est un stagiaire qui a fait ça et c'est tellement formidable que je préfère m'arrêter pour regarder et profiter de ce travail quoi c'est ça c'est un truc regardez les petites fleurs qu'on voit tout en bas du cadre c'est complètement inutile d'un point de vue narratif mais c'est juste là pour caractériser le lieu pour lui donner corps etc c'est un travail absolument faramineux derrière c'est extraordinaire c'est des oeuvres pour moi c'est des oeuvres artistiques au sens noble du terme et puis il ya vraiment des moments très très film catastrophe le fait de marcher l'eau jusqu'à la taille dans le le conduit juste avant le on va avoir un bras d'autoroute effondré c'est la submersion c'est le tremblement de terre on sent là vraiment qu'ils sont allés à l'épuiser dans tous ces espaces et tous ces toutes ces expériences bon avec des phénomènes là de progression de se sortir de fuir de rejoindre un endroit qui peut faire avancer la situation pour eux sur sur ce moment là de de la staff à soirée soit dit en passant il ya une charrière narratif qu'on n'a pas commenté on l'avait annoncé et finalement est arrivé c'est le moment où on découvre que le personnage d'ely et a été infecté mais qu'elle n'est pas soumise au virus enfin que finalement elle ne se transforme pas en infecté et qui du coup fait comprendre que ça devient un enjeu stratégique en quelque sorte qu'est ce qu'on va faire d'elle comment est ce qu'on va se servir d'elle en quelque sorte pour trouver éventuellement une solution pour l'humanité et c'est vrai qu'il ya quelque chose qu'on a pas dont on n'a pas forcément encore parlé et qui m'a toujours questionné en fait dès le moment où le jeu est sorti on vous l'a essayé la première fois c'est de comprendre le titre de last of us je me suis toujours demandé à quoi ça renvoyait en fait est ce que ça désigne elie c'est à dire la dernière d'entre nous est ce que ce serait effectivement parce que et elle peut survivre à la situation et du coup ce serait peut-être la dernière survivante en un sens d'un monde soumis à la catastrophe est ce que the last of us c'est joël avec cette et ce questionnement sur cette humanité délicescent qu'il véhicule ou est ce que the last of us c'est un pluriel et que finalement on incarne les derniers survivants en quelque sorte dans un monde post apocalyptique et je pense que le sens du jeu n'est pas le même et du coup le titre est ouvert à plusieurs interprétations qui lui coûte dirige enfin implique le regard du joueur sur sur l'oeuvre je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça le titre votre avis qu'est ce qu'il signifie en fait pour moi l'ambiguïté du titre elle est dans ce singulier ou ce pluriel moi je l'ai toujours plutôt interprété comme étant un pluriel et aussi ce qui est intéressant c'est le us qui est aussi le us united states et c'est le jeu et aussi un commentaire là dessus sur sur les états unis et leur place dans la chute du monde c'est un peu il ya un peu le même jeu de mots dans le titre de la série this is us qui est aussi une radio une radiographie de la société américaine contemporaine je trouve que c'est intéressant aussi de d'aller voir de ce côté là du côté du du discours que le jeu produit l'action il ya le fantôme d'une autre catastrophe aussi qu'on n'a pas évoqué mais si ronan peut juste pas noter un petit peu sur la façade et on l'avait on l'avait dans la séquence de fuite du départ dans la ville avec ses mouvements de foule qui s'échappent etc et puis là vraiment on a une façade qui est évidemment renvoie au autour jumelles de new york avec cette tour qui s'est pas encore effondré qui semble tenir telle une tour de pise et là là oui là là on sent le évidemment que c'est un référentiel aujourd'hui très commun c'est un jeu qui nous dit ça aussi un qui nous dit à quel point les états unis sont traumatisés par les catastrophes récentes de leur histoire le 11 septembre étant la première la première du 21e siècle mais moi j'ai travaillé sur katrina je reviendrai pas là dessus parce que le jeu n'est pas du tout dans cet espace du sud des états unis mais ça a aussi été une catastrophe qui en termes visuels à beaucoup beaucoup à tirer les états unis alors vu que on a trois spécialistes de cinéma une chose auquel je pensais aussi quand on a eu la dernière que site c'était au travail des sur les caméras qui me semblait assez subtil assez juste par rapport à d'autres super productions on a plus des des jeux de chute de champ contre champ ou des choses peut-être plus voilà en fait c'est quand j'en baptise disait il ya des gens qui ont travaillé pendant des jours et des jours pour faire des petits détails je me disais oui il y a aussi une équipe qui a travaillé sur comment placer les caméras il ya des petits détails par exemple quand on quand on s'agrippe à une paroi il ya un petit effet caméra à l'épaule au moment où la caméra se rapproche et c'est c'est assez et puis ici aussi dans cette dans cette tour en plus qui donne un peu le vertige parce que en plus on est dans un dans un espace qui n'est pas droit à quoi qui est à moitié à fesser sur le côté moi je crois que la première fois que j'ai joué c'est la première fois que j'ai commencé à avoir un petit peu un petit peu peur c'était ici c'est un petit peu peur que ça se casse la gueule est atteint décadrage qui est généré par l'environnement lui-même ça c'est le coup de génie ce moment-là quoi cercle cette tour penchée fait vaciller le cadre et un vacillement du cadre dans le le film d'horreur c'est forcément un moment où il va se passer quelque chose où tu es dans ce moment qui prépare le choc de le choc de l'horreur donc là c'est toutes des stratégies d'anticipation qui vont te faire vivre l'horreur d'autant plus fort que tu l'as anticipé donc que tu es en train de le craindre et l'attendre avec des voilà des objets qui bougent tout seul là on a cette chaise de bureau qui vient de bouger au moment on arrive les ondes projetées là là vraiment c'est un feu d'artifice de toutes les manières de de produire l'horreur dans le genre cinématographique de dramatisation de l'espace c'est aussi une façon de dire que la catastrophe est toujours en cours puisque il ya cet effet de suspension par cette tour qui est en train de s'écrouler enfin qui est dans un mouvement de chute qui est à la fois arrêté et infinie d'une certaine façon et qui dit ça qui dit que la catastrophe n'est jamais passé d'une certaine façon alors il ya plusieurs personnes dans le chat qui qui avait une autre interprétation du titre disait ce qu'il reste de nous au sens plutôt moral même si je sais pas en anglais ce serait what's left of us je suis pas linguiste oui je sais pas si on peut le traduire comme ça mot à mot je pense qu'en tout cas dans l'idée ça ça fonctionne c'est the last part of us je sais pas comment on pourrait dire effectivement partie qui nous compose mais oui pourquoi pas c'est intéressant et donc et on convoque aussi dans le chat c'est colline yvon qui convoque là plutôt le roman de science fiction je suis une légende de richard madsen adapté trois fois au cinéma alors moi je connais pas du tout cette référence je sais pas si vous la connaissez la dernière à la passion c'est là le film avec will smith qui jouait aussi enfin qui avait quand le film est sorti beaucoup parler de ces espaces hybrides mi urbain mi naturel et qui sont potentiellement une référence dans toute la gestion de envoyer plus au début du jeu de la du retour de la nature dans dans le dans les espaces travaillés par l'homme même au niveau des pas on parlait tout à l'heure de la proximité des espaces urbains désolé en hauteur la proximité de la palette chromatique avec la route de john hillcote de la même façon il y a une espèce de parenté chromatique comme ça entre ces espaces dorés paisibles de la nature et la palette chromatique de la dernière adaptation de je suis une légende alors on peut peut-être du coup rappeler un petit peu où on en est dans l'histoire de c'est bien peut-être de faire un petit peu le point de temps en temps parce que à chaque fois on se laisse aller aussi à nos interprétations donc si je ne me trompe pas on est chargé de livrer livrer entre guillemets bien entendu de d'amener à bon port et ce qui est un petit peu frappant c'est que on apprend on vient d'apprendre qu'elle avait été mordu et que donc elle pouvait se transformer en un dangereux zombie et tout au long de tout au long des des deux épisodes ça va être un souvent un ressort que des personnes infectées ce suisse donne la mort volontairement ou ou se sacrifient pour éviter d'être transformé là en revanche ce qui est un petit peu plus étonnant c'est que il semble faire confiance à cette petite fille n'ont pas trop remis en question son son histoire mais parce que le personnage de test si je me trompe pas dit à joël mais il faut et si c'était vrai on préfère y croire en fait concrètement il ya un décalage joël au départ et pas d'accord je crois qu'il dit non il faut la supprimer ou la laisser je sais plus ce qu'il lui dit et est ce qu'on va en fait que il faut avoir un espoir en fait dans quelque chose ce qui montre bien encore le décalage entre les deux personnages un personnage qui est fondamentalement nihiliste qui ne croit plus en rien et qui va progressivement apprendre à croire et des personnages qui eux y croient véritablement et qui vont progressivement aussi arrêter d'y croire en quelque sorte un tout un passage où elie ne croit plus à l'espoir dont elle est porteuse presque référence à jurassic park ici sur le fait de se cacher comme ça devant une une menace et d'essayer de l'éloigner mais voilà de toute la toute la préparation de cette de ce surgissement qui est encore un peu un peu lointain un peu coupé on n'est pas dans une monstration totale et puis évidemment ça va se révéler si on s'approche trop ou si le laté nous le claqueur puisque c'est le nom qu'on leur donne dans ce dans ce jeu nous nous agresse et nous saute au cou là ce qui donnera lieu à une petite séquence de rapidité pour pouvoir s'en dégager ce que j'aime bien c'est un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé excuse moi alexis c'est le sait le sait les infectés finalement c'est la façon dont ils sont traités à la fois graphiquement et aussi le fait que ce qu'il reste de leur humanité et qui petit à petit disparaît et le fait qu'on ait aussi beaucoup de messages laissés par des personnes qui sont qui se savent infectés et qui réagissent à cette cette infection alors je suis pas du tout pour moi par spécialiste du film de zombies ou de de l'esthétique zombie mais il me semble que c'est quand même un petit peu original c'est pas forcément le zombie de base qu'on a ici ou peut-être que je me trompe je sais pas ce qui est intéressant de ce que je connais du jeu c'est ces différents stades en fait dans l'infection qui permettent quoi de du coup montrer la maladie en train de se faire en train de gagner du terrain etc et aussi qui permet en fait d'installer une palette d'ennemis qui est un peu varié puisque en fonction du stade d'infection on ne tue pas les on tue pas les ennemis de la même façon on ne les évite pas de la même façon ils ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses les claqueurs dans leur état final sont aveugles donc il faut les éviter il ya ce bruit ultra anxiogène de des dents qui claquent moi ça me terrifie j'ai ça dans les oreilles le soir quand je dors c'est vrai pour rebondir à ta réflexion angelo c'est vrai qu'il ya il ya un truc qui est assez évident c'est que un jeu qui convoque pas du tout la figure mythologique du zombie tel que romero par exemple a pu la construire au cinéma c'est à dire que chez romero il n'y a pas d'explication scientifique à l'existence des morts vivants c'est à dire qu'ils reviennent à la vie et la seule réponse qui est apportée il me semble que c'est un zombie c'est un prêtre qui au tout début du film dit pas quand il ya plus de place en enfer les morts reviennent sur terre il ya une dimension complètement métaphorique en fait dans le film est finalement elle n'est pas censée être expliquée parce que la peur que suscite les films de romero c'est pas la peur créée par le gore c'est pas ça qui fait peur ce qui fait peur c'est ce que ça dit profondément de cette place des morts et des vivants et de cette peur que constitue la mort tout simplement la peur que tout le monde partage en fait de la mort alors que concrètement dans plusieurs films de zombies qui ont été réalisés on va dire après les années 2000 je pense à des films comme 28 jours plus tard ou des films comme ça il y avait une volonté d'expliquer la menace zombie en montrant qu'il y avait un virus ou des choses comme ça et c'est devenu un peu la mode en fait d'expliquer les choses parce qu'effectivement il ya une forme de rationalisation dans l'écriture des scénarios hollywoodiens à présent où il ya plus de place pour le non dit la suggestion il faut absolument que tout ait du sens et finalement ça prive en quelque sorte les ces récits d'une forme de peur métaphysique pour privilégier une peur très très rationnelle en quelque sorte donc la stove a priori entre dans cette catégorie mais finalement ce que je trouve fort c'est qu'on se rend bien compte que la question des infectés à les secondaires dont je sais pas ce qui intéresse les réalisateurs ce qui les intéresse véritablement c'est la place qui reste aux êtres humains en fait dans ce monde dévasté et encore une fois la part de sauvagerie qui remonte à partir du moment où on est confronté à ce qui est au tréfonds dans les tréfonds de l'être humain des choses qu'on veut pas révéler et qui se révèle a priori en tout cas de ce qui se révèle dans des situations comme celle ci sauf lorsqu'on arrive évidemment être suffisamment humain pour dépasser cela donc je pense que la problématique est pas du tout la même en fait et par contre ce que je trouve fort dans la stove est c'est que il joue pas la carte romérienne alors que c'est le cas de beaucoup de productions de films de zombies contemporains que je trouve vraiment nul en fait parce qu'il me touche plus en fait il me propose plus rien parce qu'il ne provoque pas ni de peur ni forcément de réflexion sur l'humanité alors qu'un jeu comme last of us provoque les deux parce que profondément il interroge notre nature humaine et c'est un des dernières dernières oeuvres mettant en scène cette figure horrifique qui à mon avis a réussi à le faire aussi brillamment d'ailleurs et je pense que le médium vidéoludique est pas innocent là il est pour quelque chose secrétaire on voit un ronan pas en difficulté mais en tout cas qui affronte un challenge plus du corset que d'habitude et et on voit aussi que tu es plutôt un joueur de beat them all ronan a priori tu privilégies pas forcément le l'infiltration c'est le concept de l'infiltration c'est je m'infiltre jusqu'à ce que je me fasse voir et après ça devient de l'action voilà c'est 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 une stratégie de jeu juste pour revenir il y avait un jeu qui était un peu post à po alors qui n'est pas forcément complètement réussi mais qui fonctionne pas si mal c'est man max qui reprenait des mécaniques de l'univers de man max et qui était vraiment dans entre la catastrophe et le post à po je pense mais mais voilà mais effectivement je pense qu'il ya moyen quand même de faire des jeux des jeux catastrophes un peu à la à la daylight ou ce genre de choses pourrait pourrait fonctionner je pensais aussi alors c'est un peu dans un autre dans un autre modèle qui est un mélange de post à po et de catastrophe et au survival horror c'est alien isolation je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer mais on se retrouve dans un film catastrophe d'horreur en fait parce que c'est une catastrophe dans une station spatiale qui est l'alien qui nous provoque ça mais on est dans après dans une instantanéité dans un dans un sus le jeu est quasiment linéaire dans sa dans sa narration il n'y a quasiment pas de d'ellipse et nous met vraiment dans ce temps de la catastrophe au sein de de du survival horror alors vu que vu qu'on est disponible on peut aussi faire remarquer qu'il ya différentes façons de jouer en fait aussi à ce jeu finalement enfin au moins deux voire peut-être trois s'il ya là quand on s'infiltre et qu'on essaie d'être le plus discret possible on n'est pas forcément toujours obligé de de tuer tout le monde ça dépend je crois qu'il ya des séquences où il faut sans doute vider l'espace des ennemis et d'autres noms on peut aussi y jouer plus comme un jeu de tir un peu exigeant parce que les c'est plutôt limité en termes de munitions et puis même indirectement on peut jouer plutôt vite et suivant l'histoire et on peut aussi passer énormément de temps à trouver des petits objets cachés des petits messages cachés il ya différentes l'impression que l'exercice montre qu'il ya déjà un petit peu un choix ici de la part de romans il ya aussi autre chose qui est extrêmement important dans the last of us en particulier c'est le choix de la difficulté d'ailleurs ils ont renommé dans last of us 2 le facile en mode plutôt j'aime les histoires en fait ils n'écrivent pas le jeu vidéo à travers un niveau de difficulté mais plus la façon dont on veut l'expérimenter et on va de j'ai envie d'avoir une histoire à réaliste ce que je trouve assez intéressant aussi c'est que vraiment ça peut conditionner la façon dont vous souhaitez expérimenter le jeu quoi mais il n'y a pas de bonne façon une mauvaise façon de jouer c'est pas dis pas parce que tu joues en mode facile t'es pas un vrai joueur c'est pas du tout ce que sous entend le jeu c'est plus la façon dont on a envie de de vivre l'expérience quoi pour rebondir un peu sur ce que disait ronan à l'instant là aussi sur la question du jeu catastrophe et pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure en y réfléchissant je me dis qu'il y a quand même un truc assez intéressant avec avec notre c'est que finalement leur jeu pour près last of us entre un charted convoquait en quelque sorte une forme de gameplay que pour être un gameplay de jeu catastrophe parce que dans un charted qu'est ce qui se passe c'est un personnage qui est dans des endroits qui sont fragilisés par le temps et qui s'effondre sous ses pieds constamment ça que ça page il est ce qui ne laisse que des ruines derrière lui et tout tout le principe c'est ça mais c'est même plus en fait que les tomb raider ou là pour le coup c'est lui qui déclenche je crois que tu es un brader aussi mais là la mise en scène en fait la spectacularité de la dévastation des lieux est essentielle dans le plaisir entre guillemets visuel un comprend avec les un charted parce que ça renforce la dimension spectaculaire du film d'action avec un décor qui se qui se ruine en direct en fait et on échappe effectivement à la destruction des espaces à au lieu qui brûle qui s'effondre sous nos pieds etc et métaphoriquement ça vraiment l'impression alors je tire un peu les choses par les cheveux mais ça vraiment l'impression que l'astobus et la continuité logique en quelque sorte d'un charted dans la point de vue d'un point de vue thématique chez naughty dog c'est que dans l'astobus on joue en fait dans les ruines que nathan drake a laissé derrière lui en quelque sorte un truc assez amusant dans la progression du studio en fait dans l'approche du game design quoi j'avoue c'est une belle filiation caracol faire marquer toujours dans le chat que les modes de difficultés dits narratifs où on va se focaliser ce sur l'histoire sont sont peut-être une façon d'essayer d'amener un autre public aussi vers les jeux vidéo un public moins moins joueurs je sais pas ce que vous en pensez oui je pense qu'il ya un effet aussi de vieillissement du public moi je me rappelle d'un journal spécialisé qui à la sortie d'un charted 4 me dit mais moi j'y arrive plus en fait à m'intéresser à ce genre de jeu pourquoi je peux pas apporter de réponse mais il y en a une c'est probablement que tu vieillis quoi et qu'il ya un moment il ya certains registres d'action qui te qui te paraissent plus 20 dans lesquels tu arrives plus à te à te mettre moi même pour avoir rejoué à la séquence que ronan nous joue là j'avoue que je préfère explorer chercher un passage et c'est plutôt que d'affronter soit les claques enfin quoi que les claqueurs en effet comme quelqu'un le précisait tout à l'heure qui réagissent simplement aux sons ça donne quand même des séquences de où il faut se déplacer lentement donc ça moi ça correspond plus à des choses je manque de skill en vieillissant bah oui et forcément je vais plutôt craindre ce type de ce type de séquence donc là aussi ce 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 passage de certains jeux qui disaient je sais pas mode de difficulté pour les bébés mode de difficulté pour les scouts et puis mode de difficulté pour les vrais les costauds bon qui était une sorte de de logique de défis lancé aux joueurs aussi à quel niveau de difficulté et puis qui construit aussi des communautés de joueurs sur ouais ouais moi je suis un vrai hardcore gamer parce que je joue toujours en mode ultra difficile sinon c'est pas la vraie expérience etc on voit là aussi que le secteur du jeu vidéo s'adapte à des problèmes des profils de choix de joueurs qui changent aussi avec 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 l'âge qui attendent d'autres choses et qui attendent peut-être des des registres d'action plus fins plus subtils ou peut-être moins moins de tension aussi quand on est gamin on aime bien les grands 8 quand on grandit on commence à trouver ça un peu moins un peu moins rigolo donc voilà la choix chose je crois aussi que c'est ça ça dit quelque chose de l'évolution de l'âge moyen des joueurs l'industrie en général année après année nous dit c'est un âge moyen qui qui évolue repartant de ce que nintendo of america a fait du jeu vidéo dans les années 80 en le concentrant sur un public d'enfant et d'adolescent et probablement que ça ça dit cette évolution du secteur ouais ça dit aussi une évolution par rapport à ce dont on perçoit les jeux c'est à dire que de plus en plus et des endroits comme twitch ou autres en témoignent c'est aussi un autre plaisir de joueur qui est de regarder les jeux et donc de pas prendre part véritablement à l'action mais voilà d'en être juste le spectateur parce qu'effectivement c'est le récit qui les intéresse c'est pas forcément le gameplay parce qu'ils sont pas les armes pour le faire parce qu'ils maîtrisent pas tout simplement et mais donc ils entendent parler des jeux existent batiens j'ai envie de voir ce que ça raconte donc ça ça montre aussi qu'il ya une autre peut-être pas une génération mais une autre catégorie de deux personnes qui apprécient les jeux pour une autre raison et puis il ya aussi le fait que là il ya eu un moment dans l'histoire du jeu vidéo où une autre catégorie de personnes s'y est intéressée c'est le moment où le casual gaming a vraiment explosé avec avec la wii avec les enjeux posés par nintendo à un moment donné en disant que tout le monde peut jouer et que c'est le jeu vidéo n'est pas réservé uniquement au hardcore gamer et ça ça a fondamentalement changé les choses aussi d'où le fait que l'industrie après s'est adapté à ces deux publics parce qu'il y avait un autre public à viser et du coup des ces niveaux de difficultés permettre permettre aussi pardon s'adapter à ces deux types de publics je pense c'est une autre interprétation la démocratisation et puis c'est intéressant aussi de signaler ça moi historiquement je suis pas joueuse du tout en revanche vite avec mon frère qui joue beaucoup et j'ai eu une expérience des jeux vidéo qui n'est que spectatoriale jeu à part de plagues telle que j'ai commencé récemment je joue je joue très peu et c'est intéressant que je joue à jeu plagues telle étant une femme et n'aimant pas tuer des gens du coup je chasse des rats ça me convient très bien mais du coup oui en fait quand on a cette expérience là du spectacle du jeu et non pas du jeu lui même pas tellement les niveaux de difficultés mais en tout cas le type de jeu auquel on assiste d'une certaine façon ça rentre vraiment en ligne de compte the last of us est agréable à suivre bloodborne c'est un calvaire parce que dans bloodborne il n'y a pas d'histoire ou très peu en tout cas on n'y comprend pas grand chose et il faut juste tuer des choses et ça fait beaucoup de bruit et en plus on meurt tout le temps et du coup à regarder c'est extrêmement laborieux en fait d'assister à ça alors que dans the last of us il ya un suivi narratif qui est presque de l'ordre de celui de la série télévisée d'une certaine façon on est avec des personnages pendant très longtemps c'est une écriture scénaristique qui ressemble qui ressemble à ça c'est un temps de jeu on est à sur 10 15 heures c'est l'équivalent d'une saison de séries télévisées etc bref il y a une parenté qui est assez fort et d'autant plus que le jeu ce qu'on disait tout à l'heure sur les caméras sur le point de vue sur l'engagement émotionnel même sur le la convocation de visages qui ressemblent à des acteurs connus il ya quelque chose de très cinématographique aussi qui fait que le jeu se peut se suivre comme un film le rapport à la série est super intéressant parce que c'est vrai que non seulement il ya la dimension c'est graphique mais il ya aussi le fait que le jeu est construit comme une succession de moments qui sont autant d'épisodes en fait ça que le jeu pourrait être subdivisé comme une mini c'est une mini-série avec plusieurs moments qui sont des rencontres en fait avec des des couples ou des personnages qui à chaque fois nous font part ou explore une facette de l'âme humaine en quelque sorte et du coup ce qui est intéressant c'est que the last of us n'est pas construit en niveau comme certains des jeux vidéo à une époque était construit avec des niveaux niveau 1 niveau 2 avec stage stage 1 stage 2 etc là pour le coup c'est pas tant des niveaux que des épisodes narratifs qui font évoluer le binôme de l'audio du jeu et qui également dépeignent plusieurs aspects de la société américaine poste post catastrophe donc oui là je pense que la relation à la série télévisée est essentielle dans l'écriture même c'est pas anodin du coup que ce soit et du bio qui s'en parait de ça dans la séquence où est ronan là merci à lui d'être resté un peu dans ce lieu là je trouve que pour l'avoir refait hier ce moment est assez intéressant c'est une sorte de salle d'attente de gare de métro là on voit les bancs qui est plein de claqueurs donc c'est ces formes désinfectés qui n'ont plus le sens de la vue mais qui ont par contre un sens de louis particulièrement développé et en effet ça ça oblige à se déplacer avec beaucoup de précaution avec une tension qui est tout à fait tout à fait palpable qui est celle évidemment de pas déclencher un événement trop sonore qui attirerait qui attirerait l'ensemble et je trouve que c'est une voilà une manière tout à fait maligne de s'extraire un petit peu du sort de personne shooter qui était typiquement le genre de séquence qu'on a eu dans la au moment du port là au début de notre diffusion pour essayer de penser des choses un peu plus un peu plus fines d'utiliser des éléments pour aller faire du bruit ailleurs et pour éloigner c'est probablement ce que ronan va essayer de faire donc récupérer une bouteille ou un élément qui jonche le sol pour emmener les claqueurs à se rendre ailleurs voilà et à suivre le l'origine du bruit et puis on parlait des lieux institutionnels voilà un lieu de circulation une gare on voit les les systèmes de passage la validation des tickets les tourniquets dont il va falloir s'échapper je crois que c'est juste en face à une échelle à faire descendre là au dessus du panneau orange c'est assez amusant de constater que ces lieux horrifiques sont effectivement des lieux liés à la vie active un le métro on avait des espèces d'open space tout à l'heure dans des bureaux on dirait que c'est ça effectivement l'horreur absolue que dépeint naughty dog et aussi l'horreur absolue c'est la chute du capitalisme pour les américains alors du coup il ya sur le chat il ya beaucoup de de débats et de messages inhabituellement bons pour la plateforme en plus sur le sur la question justement de jouer ou regarder qui fait beaucoup débat avec pas mal de personnes qui qui sont plutôt qui pensent plutôt qu'il faut jouer alors évidemment on peut rappeler que c'est deux formes d'expérience je pense qui ne s'exclu pas et qui sont différentes et puis surtout on peut être joueurs comme moi régulier et connaître certains jeux uniquement par le par là le let's play ou par le pense que c'est personnellement c'est des expériences qui se complète plutôt qui sont différentes mais qui n'ont qui ont toutes les deux quelque chose à apprendre on regarde pas la même chose aussi quand on regarde quelqu'un jouer on voit des choses que le joueur ne voit pas sur l'écran on analyse les choses différemment et le mieux quand on est deux ou trois d'ailleurs c'est de pouvoir s'y mettre à deux ou trois pour résoudre des énigmes tordus une expérience qui ne suit pas du tout du tout à l'autre elles sont elles sont au moins complémentaires pour le coup c'est un peu le même pas qu'on assure est ce qu'il vaut mieux lire un livre sur papier ou sur liseuse ou sur écran est ce qu'il vaut mieux lire un livre ou l'écouter ça rien à voir en fait c'est deux choses qui sont différentes et on n'a pas la même expérience du média selon la façon dont on le reçoit mais je pense que c'est intéressant de faire l'expérience des et comme tu le disais maurine aussi il ya des jeux qui se prêtent plus au visionnage près de plus à l'expérience purement spectatoriel alors que bien sûr la sève du jeu vidéo c'est quand même la dimension gameplay c'est quand même le fait au moins voir ce que ça fait quand on a une manette en main et qu'un personnage se déplace sous l'impulsion d'un de notre propre mouvement ou nos propres indications corporelles il me semble que ça définit quand même l'expérience de jeu après je connais des personnes qui sont pas du tout joueurs et qui connaissent voilà c'est une expérience parce que l'expérience audiovisuelle et narrative elle l'est effectivement essentielle pour la plupart de par pour une grande partie de des productions vidéoludiques mais c'est vrai que là c'est une question que je me pose un tout simplement c'est ce que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté un jeu vidéo et qui est simplement dans la spectatorialité peut saisir pleinement les enjeux on va dire presque cognitif en fait de du rapport d'un joueur à l'avatar c'est une vraie question que je me pose je sais pas j'imagine que oui mais je parce qu'on peut imaginer on peut se dire oui je comprends ce que ça peut produire de jouer c'est un thème un engagement physique dans le jeu quand même qu'il n'y a pas du tout quand on n'est que spectateur moi je me souviens quand je date face je montais sur mon canapé tellement j'étais je rentrais dans des états de panique enragé il fallait tuer ces espèces de zombies chose que je ne fais pas quand je regarde quelqu'un jouer je trouve qu'il ya un oui il ya 7 il ya un engagement qui va être plutôt de l'ordre de l'émotion et moins de la physicalité quand on quand on est juste spectateur du jeu mais dans l'expérience dans les temps de jeu eux mêmes il ya je trouve que ça se sent quand même qu'il ya une complémentarité assez forte moi quand je suis juste spectatrice et que mon frère joue en général il est très concentré parce qu'il est sur ce qu'il est en train de faire et il ne sait pas toujours ce qui se passe et du coup il me demande il se passe quoi là où est ce qu'on en est machin etc et du coup je suis un peu le relais scénaristique en fait alors même que moi même quand il est peu de fois où je joue mais je suis vraiment un bébé joueur je suis une vraie noob pour ça je trouve que c'est hyper difficile de suivre les deux ça demande d'une acuité qui est qui est assez forte et c'est des façons de c'est des façons de de diviser son attention qui s'apprennent enfin à jouer ça pour le coup ça c'est pas du tout inné ça s'apprend je trouve de fin très franchement quand on a une manette entre les mains on s'en on s'en rend compte et on ne vit pas du tout les jeux de la même façon moi par exemple je suis très nulle pour voir ce qu'il faut faire je ne sais pas analyser l'image les cadres de jeu etc ça me demande un temps qui est infini par rapport à ce que ça demande à quelqu'un qui est un joueur un peu aguerri donc c'est un apprentissage mais comme n'importe quel type d'image on apprend à analyser un film on ne sait pas analyser un film avant d'avoir d'avoir appris comment le faire c'est pas c'est pareil je pense quelque chose qui est revenu plusieurs fois que j'avais un peu noté mais laissé passer et qui revient dans le dans le chat c'est la question du son qu'on nous implore de traiter on a parlé des claqueurs du coup effectivement ouais alors moi je je l'entends pas très bien là sur la rediffusion mais dans la dans la séquence de l'immeuble je trouve qu'il ya un travail tout à fait intéressant entre ce qu'on appelle l'extra diégétique et l'intra diégétique c'est à dire qu'il ya une espèce de confusion à un moment sur des bruits qui sont des bruits de grincement de vibrations qui en fait peuvent être des bruits du monde du jeu donc intra diégétique qui sont ceux de ce bâtiment qui est en train de de vaciller et en même temps il ya une musicalité de ses vibrations et de ses grincements qui en ferait presque des nappes un peu sonore comme dans une une création sonore particulière composé etc je trouve qu'il ya des choses assez assez intéressante à ce niveau là dans le traitement du son et je pense que ceux qui nous regardent sur twitch doivent avoir une bonne une bonne restitution du son et prospère a dû mettre le niveau là pour qu'on entende bien mais je sais que ça m'a voilà ça m'a frappé hier 7 ce travail qui qui aussi sur une forme de confusion est ce que c'est le le monde du jeu qui produit le son ou est ce que c'est un travail qui s'y superpose et ça voilà ça 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 donne des sensations qui je trouve sont assez réussis à ce niveau là se soit déplacé sur le sur le plan sonore ça a fait écho aussi à ce qu'on disait en introduction sur le fait que les catastrophes contemporaines modernes sont difficiles à représenter c'est des images qui sont difficiles à convoquer qu'on ne sait pas trop on sait pas trop quoi montrer une certaine façon donc là on ce qu'on voit depuis tout à l'heure c'est que ce qu'on voit c'est moi la catastrophe en elle même que reste d'elle donc les traces de la catastrophe les ruines etc en revanche les claqueurs se signalent avant tout en fait sur le plan sur le plan sonore est un travail sur la texture sonore qui est très très abouti et c'est intéressant en fait de voir que le son se substitue en fait presque à l'image dans le cas de ces résidus là de la catastrophe oui il ya quelque chose aussi qui est lié à la mise en son c'est à dire que le on sait bien qu'un jeu vidéo repose sur des univers virtuels qui sont pas déterminés par un cadre préétabli concrètement le l'espace et là et les personnages sont intégralement conçu virtuellement en trois dimensions là qu'on peut poser un regard le regard que l'on souhaite poser en fait avec la manette en gros pour ou la souris pour se déplacer autour du personnage par exemple pour trouver le décor ce que fait ronan clairement depuis le début du jeu et place le personnage mais aussi simultanément la caméra mais du coup ces espaces effectivement qui ne sont pas cadrés bien il ya nécessité de mise en scène notamment dans les jeux très cinématographique comme celui ci on cherche quand même à guider le spectateur dans l'espace pour lui faire regarder les choses au moment où elles se produisent notamment s'il ya des séquences scriptés des espèces de petits instants qu'on veut mettre en valeur par la mise en scène une bonne manière de faire c'est utiliser le son pour guider le regard disons voilà il ya un son qui arrive de quelque part à forcément on va tourner la caméra virtuelle donc dans la direction proposée pour voir ce qui est en train de se passer donc le son est aussi un enjeu de mise en scène très fort en fait où on nous guide véritablement au travers de l'espace du jeu une des choses qui est très réussite dans le game design de the last of us à mes yeux c'est justement ce dont tu parles jean-baptiste c'est le comment le son est utilisé par exemple pour nous signifier que l'ennemi commence à nous voir dans cette sorte de bourdonnement qui est un peu progressif et qu'on peut faire diminuer et du coup les indices les indices sonores sont bien utilisés j'ai envie de dire qu'on est quand même globalement devant un jeu qui qui est un très bon exemple de game design parce qu'il utilise souvent très peu de de moyens juste certaines couleurs sur une certaine porte pour faire comprendre qu'on peut la prendre une certaine lumière un certain son on est finalement bien que l'univers soit extrêmement foisonnant le en tant que terrain de jeu c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement maîtrisé mais aussi extrêmement simple et extrêmement répétitif voilà par exemple il ya très peu de boss il y en a on va pas on n'en a pas vu on n'en a pas encore vu mais globalement le fait d'avoir des petites arènes fermées avec avec un peu toujours et on a aussi très peu de type d'ennemis on en a il me semble trois ou quatre pas plus d'ennemis communs donc je pense qu'il ya tout ça ça témoigne d'un certain nombre de choix de de resserrer vraiment autour de d'une expérience qui soit finalement qui désorientent pas tant que ça d'un point de vue sur le long terme pour le joueur quoi on s'installe un peu dans cette routine de gameplay et par contre on redécouvre de plus en plus de nouveaux environnements et surtout c'est cette soirée de séries que tu décrivais maurie qui servent qui rythme vraiment la progression je sais c'était une petite remarque impromptue raison d'en parler parce qu'effectivement cette cette routine de gameplay que tu évoques elle est intéressante parce que elle est quand même soumise à des variables on n'est pas uniquement on se passe pas toujours la même chose enfin concrètement il se passe toujours la même chose en termes de gameplay c'est en gros de la fille de l'infiltration comme diront mais c'est pas que ça c'est aussi des moments de connivence avec des personnages ou des moments où on est seul là par exemple dans un passage crois que c'est la première fois depuis le début du récit où joël se retrouve tout seul que tout le jeu et au début il est avec tess il est avec il avait kelly il est toujours accompagné de quelqu'un et là pour le coup dans des séquences comme celle ci par exemple ben le le rapport du joueur au jeu n'est pas du tout le même que précédemment où il était épaulé où il pouvait se reposer sur un autre personnage non joueur et là pour le coup l'angoisse évidemment suscitée par la séquence elle est aussi liée au fait que le personnage n'est plus guidé par des dialogues bon ben là c'est à nouveau le cas la parole va pouvoir nous ramener au personnage et pendant toute une séquence de jeu les seuls sont qu'on entend c'est des sons des claqueurs c'est des sons environnants et c'est qui crée effectivement qui participe de l'angoisse c'est aussi pour cette raison que comme ces séquences sont finalement assez rares c'est difficile de penser que l'ast of us est un un survival horror au sens premier du terme que le personnage n'est pas seul à survivre dans une situation donnée il est constamment lié à d'autres personnages deux ou un personnages qui sont très indépendants par ailleurs j'ai envie de dire jean pâtisse que quand on compare par exemple au jeu de fomito ou edda ou au plaig tale où le deuxième personnage est parfois pénible parce qu'il a peur parce que il faut le traîner il faut aller le chercher il faut toujours on avait un article dans l'immersion signé par hélène bien l'os sur le sujet sur au plaig tale sur le fait que c'était un enfant énervant et du coup par contre le second personnage ne peut absolument pas déclencher l'alarme il me semble il c'est une sorte de petit ange qui se avec beaucoup de grâce se met un petit peu dans tous les coins sans jamais sont jamais déclencher de catastrophes en fait de par lui même donc c'est et ils aident parfois à s'en sortir les personnages peuvent lui donner un coup de main quand on est vraiment en difficulté même si parfois il ya des c'est vrai qu'il ya des séquences où un monstre attrape attraper lee où il faut il faut viser la tête il faut le il faut le dépêtrer mais qu'on voit comme après un début très cinématographique on s'est quand même installé dans un rythme plus jeu vidéo ici avec des niveaux qui sont quand même plus long plus complexe et et où on est sorti un peu enfin on rentre vraiment je trouve dans le rythme du jeu là dans le rythme de croisière quoi les sorties de la nuit aussi oui c'est l'autre de nuit à des atmosphères un peu différente plus apaisé après le moment assez morceau de bravoure assez fort là que mon nom a traversé puisque de multiples agresseurs dont il fallait se dépêtrer et puis évidemment ce dôme doré là bas qui s'impose dans le regard comme le l'objectif à atteindre le fin de capitaux rares plans assez large quand on vient de voir repasser en a très très peu en plan d'ensemble comme ça et toujours très près des visages ans c'est assez dévoile la ville dans les cinématiques ou un énorme des demi-plans d'ensemble comme ça c'est à dire qu'on a on intègre les personnages au premier plan et puis on a un peu plus de profondeur de champ mais c'est vrai que on n'est pas dans ces jeux qui joue plus sur des effets de gigantisme alors c'est vrai que c'était aussi beaucoup plus tôt quand on avait la 3d pré calculé de l'époque playstation les fameuses vues impossibles de haut sur de sur des sur des lieux des décors assez assez beau et onirique mais fixe et on avait le personnage minuscule on a très souvent ça dans final fantasy 7 final fantasy 8 ici au contraire on est vraiment toujours très proche des personnages ce qui est logique aussi d'un point de vue industrielle c'est à dire que la technologie utilisée sur le jeu il faut la mettre en valeur on l'utilise pas pour rien on est avec de la performance capture du coup on va filmer les visages de près enfin c'est assez logique on va pas faire des plans d'ensemble s'il faut valoir mettre en valeur la technique qui coûte très très cher utilisée sur le jeu très pragmatique c'est une réalité mais c'est comme les producteurs qui demandaient à ce que les décors construits soit soit utilisé dans les films ça a coûté des sous il fallait en mettre plein la vue et c'est à se situer à des échelles de plans différentes mais ça revient à peu près au moment il faudrait demander à ronan qui était spécialiste plutôt de speed run des out of bounds je sais pas si si the last of us on a beaucoup de zones accessibles on n'est pas censé aller où on voit des modèles abandonnés qui n'ont pas été utilisés des raccourcis je connais pas du tout je sais que les jeux je crois que the last of us a des out of bounds et qui te permettent effectivement de sortir et en gros de faire le jeu en parallèle quoi ce qui t'évite bien des soucis mais c'est je crois qu'on avait évoqué avec avec yann donc avec cdv à l'époque et je crois qu'on n'avait pas sélectionné last of us alors qu'on avait adoré le jeu et qu'on aurait bien voulu mais les jeux de ce type en fait un se prête très très mal à la pratique du speed run en fin de compte donc c'est vrai que c'est un peu un peu ennuyeux parce que c'est très linéaire justement avec beaucoup de cinématiques avec beaucoup d'éléments et avec en fait assez peu de gameplay ou alors un peu tout le temps même c'est à dire bah je vais courir et éviter les soucis un plutôt que de me battre ça fait perdre du temps donc c'est pas des speed run ni très pratiqués ni très intéressant je pense et c'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver à ces jeux c'est de ne pas inviter à la d'une telle liberté de gameplay en fait certes vous pouvez choisir dans ce que le jeu a décidé de choisir pour vous mais vous ne ferez pas ce que vous voulez vous n'en ferez pas à autre chose que l'expérience qui a quand même été très orientée et définie par les game designers par les créateurs c'est mais c'est tout à fait aussi à leur honneur ce qu'ils ont voulu faire quelque chose de très de très riche dans la construction de l'univers ils ont décidé de vous allez vous allez l'expérimenter quand même très fortement comme ils ont souhaité que vous le que que voilà vous l'expérimenter d'une certaine manière et bon ça se prête pas à la liberté du gameplay la plus totale comme on a pu voir dans plein d'autres jeux par la suite quoi alors on va s'approcher tout doucement de la fin de cette émission même s'il nous reste quelques minutes donc c'est évidemment le moment pour les personnes qui souhaitaient poser une question mais qui trouvaient que c'était jamais le bon moment d'avoir une dernière chance ça va plutôt bien fonctionner en l'occurrence puisque c'est quelque part ça clôt aussi un chapitre dans le jeu cette cette séquence qui va arriver assez importante et je sais pas si on va pouvoir l'avoir en entier je me souviens plus exactement de combien de temps ça dure mais c'est possible ça durera pas un quart d'heure au total voilà et puis ensuite du coup les deux protagonistes principaux je crois du coup vont se retrouver véritablement seul pour la première fois il me semble et du coup ça va être le schéma qui va se mettre en place et qui qui va durer jusqu'à la fin j'en vais c'est un peu comme le christ il a besoin de voir la blessure pour pour y croire quoi sinon donc c'est aussi le moment où joël prend conscience de la réalité de l'immunité de délie on a beaucoup évoqué les enjeux de gander etc ce qui est intéressant là en termes de en termes de gander c'est que le personnage féminin est donc le sens un peu maternelle doit disparaître ce qui va prendre du temps dont je me souviens plus j'ai pas refait l'entièreté du jeu pour préparer cette émission juste le je suis arrivé jusqu'ici à peu près mais je la sais finalement il ya des ellipses avant que que joël devienne quand même plus affectueux ça met un certain temps c'est tout lancé l'enjeu principal du récit d'ailleurs c'est que finalement le moment où il assume sa position de faire de substitution pour elise et ça arrive dans le dernier quart du jeu si je n'ai pas de bêtises on est vraiment sur la fin et alors si j'essaye de re re faire enfin de retourner là où on était à notre point de départ du coup qu'est ce que qu'est ce que ça dit un petit peu justement de cette notion de catastrophe le fait de recréer un nouveau lien et de re redécouvrir cette partie de soi c'est la catastrophe elle se résout par l'intime d'une certaine façon on a ça de façon très franche dans un film sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec paul welker qui s'appelle ors d'un film qui raconte le l'histoire d'un d'un homme dont la femme accouche dans un hôpital le la nuit de katrina et forcément elle meurt en couche et du coup il se retrouve tout seul avec son nouveau-né à devoir s'en occuper la gamine qui vient de naître et blanche et branché sur un respirateur et du coup ils peuvent pas l'évacuer etc enfin bref et du coup on a vraiment une hybridation des deux catastrophes la catastrophe américaine institutionnelle politique et même naturelle qui se joue à l'extérieur de l'hôpital et la catastrophe intime du héros qui est celle de la perte de sa femme et en même temps le chamboulement qu'est de devoir devenir père dans ce dans ce contexte est en fait tout le film est un apprentissage de la paternité en gros et à la fin du film une fois qu'il a compris ça ce qu'était qu'avoir la responsabilité d'un enfant il peut sortir de l'hôpital et la catastrophe est terminée le film s'achève là c'est un peu le c'est un peu le même le même schéma d'une certaine façon c'est résoudre la catastrophe le traumatisme institutionnel ou le traumatisme de la catastrophe globale par la réparation de la blessure intime tout à fait d'accord c'est ce qu'on a l'impression aussi de vivre parfois en ce moment les gens se replient beaucoup sur une réflexion personnelle qui n'est pas forcément une revise en cause mais en tout cas sur se pose un peu plus des boucles on entend beaucoup de témoignages de personnes qui sont très préoccupés par les proches on voit là par exemple le traumatisme à venir c'est le fait de devoir annuler noël avec nos proches ça nous traumatise plus que le covi dans lui-même on est plus triste de ça que c'est intéressant ça dit quelque chose et encore un peu d'espoir moi je suis pas très optimiste par rapport à ce à quoi ça va ressembler le monde d'après mais comme cette émission va se retrouver en vod et je l'espère soumise à une longue vie sur sur youtube ou ailleurs il faut préciser à nos spectateurs dans le futur que nous nous enregistrons live cette émission depuis des situations une situation un peu particulière voilà qu'on trouvera peut-être étonnante dans quelques années ou qu'on aura peut-être complètement oublié ce que ça fait il y aura des claqueurs partout dans les rues on sait pas ce que va faire le vaccin covid qu'ils ont trouver en six mois on ne sait pas alors j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement de questions particulières je regarde un peu j'ai le chat facebook coup de gueule d'ailleurs il n'est pas très pratique c'est plus simple sur twitch du coup j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions mais peut-être que que je vais vous vous peut-être vous invitez à conclure plus globalement si chacun a quelque chose à dire sur la finale cet objet qui a été le nôtre et son rapport peut-être à cet objet en lien bien entendu avec eux avec ce thème pour ma part j'ai été assez de gg je vais commencer comme ça je sais ce sera plus simple c'est vrai que ça a été assez intéressant de reprendre le jeu après avoir fait le deuxième épisode assez récemment qui m'avait beaucoup plus plu et beaucoup plus marqué que le premier et d'autant et d'autant on voit quand même que beaucoup de fondements étaient étaient déjà là en fait dans le premier que c'est assez structuré et c'est assez rare en fait dans les jeux vidéos d'avoir une vraie suite qui reprend tous les enjeux de la suite comme on peut les avoir au cinéma peut-être j'ai envie de dire et voilà du coup c'était aussi un plaisir de redécouvrir le premier après le après avoir fait le deuxième norme pour avoir ajouté quelque chose simplement de dire que bon c'est peut-être partagé mon mon opinion entre guillemets sur sur ces deux oeuvres moi c'est vrai que c'est des jeux que j'aime beaucoup alors pareil que tant je veux faire que le premier j'avais trouvé très bien j'ai trouvé super bien écrit mais il n'est pas bouleversé plus que ça j'étais je le trouvais même un peu un peu survendu même si j'avais vraiment beaucoup aimé la fin mais je trouvais que le jeu dans son ensemble posait pas des problèmes mais était assez 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 convenu sur certains points même s'il y avait plein de choses sur lesquelles je le trouvais assez passionnant par contre je trouve que le 2 permet de l'éclairer d'une autre manière c'est à dire que pareil pour avoir refait le 1 après le 2 on le vit différemment et très clair il ya des choses qui ont un impact beaucoup plus fort dans le premier après qu'on ait fait le 2 qui est à mon sens là c'est vraiment un avis tout à fait personnel je pense que c'est l'oeuvre vidéo ludique la plus impressionnante que j'ai jamais fait de ma vie pour le coup c'était une expérience de joueur unique au point où c'est un truc qui m'était jamais arrivé moi j'ai quand même eu des phases de jeu dans le 2 où je pleurais manette en main et où j'étais en larmes pendant pendant cinq dix minutes sans pouvoir m'arrêter parce que je ne voulais pas faire ce qu'on me demandait de faire et c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé pour le coup effectivement quand on refait le 1 après il ya cet éclairage supplémentaire sur la relation avec les personnages entre les personnages qui fait que c'est d'autant plus émouvant on arrive à la fin du 1 après avoir fait le 2 la fin du 1 aller aller terrassante voilà sur ce qu'elle dit de 2 à la fois de l'humanité et de la déshumanisation du personnage principal c'est ce sont des grandes oeuvres à mon sens sur sur le devenir sur une façon de voir le devenir de l'humanité dans le cas d'une catastrophe comme celle qui est éteinte j'y vais ou morine tu vas ouais non mais je trouve que le la thématique proposée pour pour cette cette séance où on aurait dû se retrouver à rennes aujourd'hui à discuter dans le bel amphithéâtre des champs libres et à échanger bon qui correspond voilà précisément aussi à des éléments moi ce qui m'a ce qui m'a frappé en refaisant un peu comme toi angelo à peu près cette séquence là je suis allé un tout petit peu plus loin puis j'ai commencé à vous voir vraiment des problèmes de progression parce que je manque de ce qu'il mais c'était de c'était ce premier rapport avec le le soldat qu'on a qu'on a souligné en début de twitch au moment où on est encore avec sarah dans les bras voilà c'est cette capacité de la fiction à être réinterprétée au regard des événements qui se qui se passe on est assez frappé d'une certaine façon de cette période qu'on traverse actuellement mon père qui a plus de 80 ans dit qu'il avait jamais connu une crise d'une telle ampleur donc c'est c'est dire aussi le voilà ce qui ce qui est en train de se faire en ce moment et qu'on voit d'une certaine façon qu'on en comprend aussi les mécanismes et donc de pouvoir le situer aussi comme ça dans dans des dans des contextes particuliers et en quoi la fiction aussi nous nous aide parfois à comprendre les les évolutions du monde donc voilà il ya même une sorte de conjonction des planètes là qui fait que et la thématique proposée autour de la catastrophe et le contexte actuel et le jeu qui pourtant date d'il ya quatre ou cinq ans fait qu'on est dans un dans un environnement là très particulier du rapport à ce à ce jeu là voilà et puis sinon bat toujours un même un plaisir de voilà de mettre en place ce cri twitch de montrer que c'est aussi un main le streaming un outil dont on peut s'emparer en tant que chercheurs chercheuses personnes qui réfléchissent aux images dans cette ce dispositif un peu d'improvisation du discours de réaction de rebond sur les uns les autres ça a été un grand plaisir pour ma part est très très heureux que jean baptiste soit soit revenu très fidèle et le rené de l'étape et puis que maurine se soit prêté au jeu sous ta sous ta modération angelo oui bah je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit à la fois sur le le l'intérêt du format pour discuter échanger et faire de la recherche sur des objets ou des sujets un peu nouveau pour ma part et sera et je trouvais que c'était un format vraiment vraiment intéressant et productif j'espère que c'était intéressant pour les gens qui nous ont suivi c'était cool de nous entendre et puis je rejoins absolument alexis sur d'un point de vue plus théorique sur l'intérêt qu'à le jeu aujourd'hui c'est un jeu qui nous qui montre vraiment en fait à quel point on a besoin de l'imaginaire des catastrophes pour nous donner sens aux propres aux catastrophes qu'on vit actuellement qu'elle qu'elle soit alors du coup on va peut-être rappeler fin déjà saluer ronan peut-être qui veut lui-même saluer un petit peu le public je sais pas s'il est encore là si je suis là je suis dans le métro et c'est compliqué il a été noyé voilà et c'est très sombre et il y a beaucoup de en fait on a juste vu que effectivement c'est un peu par rapport à la à Elie en fait on voit qu'elle est véritablement immunisée ici parce qu'il y a les sports et en fait elle peut les respirer sans masque et c'est genre la preuve définitive pour Joël qu'elle est unique et exceptionnelle en fait parce que là elle n'a pas besoin à part qu'elle sait pas nager et que ça aussi c'est un aspect de gameplay qu'ils ont mis en place c'est assez rigolo voilà mais mais voilà en tout cas là on a la preuve définitive que qu'elle est qu'elle est immunisée en tout cas ben ronan merci pour ton ta performance exceptionnelle parfois parfois très explorateur parfois très contemplatif et d'autres fois clairement plus bourrin bah oui c'était hybride c'était c'était ça un petit peu l'idée c'était de montrer un petit peu comment on pouvait jouer au jeu voilà mais non c'était très sympathique de vous écouter aussi on a tous été perturbés effectivement par par cette par cette crise et on a l'habitude de se croiser au cours au moins d'un stone fest d'un événement de quelque chose et de pouvoir se voir un peu en chair et en os qui est toujours très agréable et pouvoir quand même participer à ce genre d'événement et discuter tous ensemble de jeux vidéo c'est toujours un plaisir donc voilà et puis merci à l'organisation tout ça à prospère aussi à la réalisation qui 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 nous a permis de rendre ça super joli et bien fait donc donc voilà et oui bah je vais conclure je vais remercier à mon tour prospère pour ça qui était aux manettes à la régie bien entendu les champs libres ou devait se tenir cet événement et qu'ils et qu'ils organisent l'association trois et de combo et qui le fait en coordination avec eux et bah émeric l'aîné qui nous a qui nous a invités et bien entendu mais trois intervenants mes trois intervenants nos trois intervenants ça y est le modérateur devient possessif donc alexis jean baptiste et maurine je vous remercie beaucoup c'était très agréable et je remercie les personnes qui ont regardé cette émission qui ont posé de très nombreuses questions et des analyses des messages assez long j'avais rarement vu un chat twitch avec avec des messages aussi long donc il ya eu des débats nourris sur le chat et je pense que c'était c'était le but quant à savoir parce que la question a été posée s'il y aura d'autres épisodes de ce type et pas la réponse appartient donc à trois et combo et et au champ libre mais je ne peux que l'appeler moi même de mes voeux parce que c'était très agréable voilà merci à tous et à toutes merci 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 et on te rend l'antenne prospère voilà merci